Je remercie Sarah Gourden qui a présenté l'ESPA. Les gens vont stocker des questions au fur et à mesure des gens de passage. Maintenant, j'ai demandé à l'association de Kerkas qui s'occupe des chats de se présenter de la même manière. Alors, je crois qu'ils ont emmené un peu à prendre. Bonjour à tous. Je ne sais pas si il y a pas du monde de comètes. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Je suis Marielle Carin, vice-présidente de l'association Kerkas. Je suis également accompagnée de Mariana Limot qui est secrétaire au sein de l'association. Et puis dans la salle, je vois également Ida Delallée qui est également dans le bureau d'association, vice-présorière. Notre association est spécialisée dans le replacement des chats abandonnés. et également dans la lutte pour la prolifération pour les chats. C'est une association qui a été créée depuis 18 ans, donc en 2003. Elle comprend actuellement 250 adhérents. Et donc, on a tous les ans à peu près, en moyenne, pas loin de 400 chats qui sont pris en charge par l'association. À peu près 300 qui donnent lieu à des adoptions, donc ce sont des chats sociables que nous plaçons en famille d'accueil. Nous avons à peu près une quarantaine, 30 à 40 familles d'accueil qui accueillent ces chats. Donc on fonctionne, on n'a pas de refuge, contrairement à l'ASPA. Donc les chats sont uniquement placés. C'est des bénévoles, des personnes qui acceptent d'accueillir temporairement ces chats. Donc en parallèle, on a également une action qui est menée sur la stérilisation de chats semi-sauvages qui sont ensuite relâchés sur place, donc qui donnent lieu à peu près 80 chats par an, en moyenne. Donc les chats que nous proposons à l'adoption, ils sont tous testés pour le site à la leucose, stérilisés, identifiés, vaccinés pour typhus corrhiza leucose, et bien sûr des parasités soignées si besoin. Donc ils sont proposés à l'adoption pour 130 euros d'adoption. Et l'ensemble de ces frais donnent à peu près lieu à environ 50 000 euros de frais vétérinaires par an, pour lesquels évidemment on a besoin également de dons pour nous aider à payer l'ensemble de ces factures. Donc si on peut passer au transparent suivant. Donc les actions que nous menons, c'est d'une part, comme je l'ai dit, le placement, la prise en charge de chats qui sont abandonnés, que nous allons ensuite placer en famille d'accueil. Donc on assure un suivi vétérinaire pour l'ensemble des soins et des actes vétérinaires avant de les placer à l'adoption. Ils sont ensuite hébergés dans des familles d'accueil qui permettent aussi de bien connaître le caractère de l'animal et de pouvoir du coup le proposer à l'adoption dans le foyer qui lui conviendra le mieux. On assure ensuite le suivi et les conseils auprès des adoptants. Une autre action va concerner la lutte contre les abandons. Donc ça va passer par la sensibilisation auprès de propriétaires d'animaux avant que ce soit vraiment le dernier recours d'abandon. Donc essayer de donner au maximum des conseils et responsabiliser les propriétaires de ces chats. Et puis évidemment, on accompagnera ces différentes personnes. Une autre action également que nous menons qui est importante, c'est la lutte contre la prolifération. Donc il faut savoir qu'un couple de chats non stérilisés peut donner lieu au bout de 4 ans à plus de 20 000 chats. Donc une femelle peut donner jusqu'à 3 portées par an. Donc si ces chats sont dans la nature non stérilisés, évidemment ils vont participer à une prolifération qui peut être néfaste. Et donc la seule possibilité actuellement, c'est la stérilisation. Donc nous avons également un discours de sensibilisation auprès des propriétaires d'animaux pour vraiment stériliser leurs animaux. On refuse également toute prise en charge de chatons si elles ne s'accompagnent pas de la stérilisation de la mère. Et puis on fait aussi, comme dit précédemment, on intervient sur différents sites pour stériliser des chats qui sont semi-sauvages, donc qui sont nés dans la nature sans être au contact de près des humains, donc qui sont non-socials, qui ne peuvent vivre qu'à l'extérieur. Et donc on assure également la stérilisation, l'identification sous un statut particulier, qui est le statut de chat libre, qui va leur permettre du coup de pouvoir avoir leur vie tout en étant stérilisé et donc éviter une prolifération. Donc pour les chats qui sont, eux, sociables, on va donc, du coup, on fait face à différentes demandes. Donc ça peut être des demandes particuliers qui ont trouvé un animal abandonné qui atterrit dans leur jardin, par exemple. Ça peut être également la fourrière. Donc une grosse majorité de nos prises en charge, c'est la fourrière. Donc vous aurez une présentation juste après. Et puis ça peut être également des vétérinaires qui sont également confrontés à des demandes de la part de leur clientèle, notamment. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit on a de la place. Donc on ne fonctionne qu'avec des familles d'accueil. Donc soit on a de la place et dans ce cas-là, on va pouvoir du coup prendre en charge le chat. Donc si c'est un chat pour lequel on n'a pas d'historique, on va commencer par faire une recherche de propriétaire. Donc suite au délai légal, donc d'environ 10 jours, on va ensuite pouvoir faire une prise de sang pour voir si le chat n'est pas porteur de maladies contagieuses, donc s'il a le cause. Ensuite, on effectue une quarantaine d'une dizaine de jours de façon à aussi suivre son état sanitaire et assurer les soins nécessaires. Et ensuite, on fera une stérilisation de vaccination, d'identification avant d'être placé en famille d'accueil de façon à pouvoir le proposer à l'adoption. Donc on a plusieurs façons de nous aider. On recherche en permanence, puisque c'est ce qui limite nos actions, c'est le nombre de familles d'accueil. Donc on recherche tout le temps des familles d'accueil. On recherche également des bénévoles pour nous aider à gérer le quotidien. Donc on n'a que des bénévoles, donc pas de salariés au sein de l'association. On cherche évidemment tout le temps des adoptants, parce que du coup, ça va permettre de libérer des places au sein de nos familles d'accueil et de pouvoir augmenter nos sauvetages possibles. On recherche également toujours des dons pour pouvoir aussi nous aider à financer, soit la nourriture, soit également les soins védérinaires. Et puis on a également différentes actions menées au niveau de notre boutique, qui permet aussi de faire rentrer un petit peu d'argent. Et on recherche aussi toujours des lieux privés qui vont nous permettre aussi, quand on est face à des demandes de chats qui ne sont pas adoptables, parce qu'ils ont toujours vécu dans la nature, donc on recherche également des lieux, des terrains qui vont nous permettre de relâcher des chats que l'on aura au préalable stérilisés pour pouvoir du coup également leur permettre de continuer leur petite vie en s'assurant évidemment que ces personnes vont également s'occuper, prendre soin d'eux de loin et également les nourrir. Donc pour les familles d'accueil, donc les familles d'accueil ce sont des foyers qui prendront soin évidemment des animaux, mais on a tout pour profit dans nos familles d'accueil, donc ça peut être des familles avec des enfants, ça peut être des personnes seules vivant en maison ou en appartement, ayant des animaux ou pas d'autres animaux. Donc ça permet vraiment de bien comprendre le comportement du chat que l'on accueille, de savoir un peu le meilleur foyer qui pourrait nous convenir. On fournit évidemment le matériel nécessaire, la nourriture, on assure évidemment les frais vétérinaires. Et puis on recherche également des familles d'accueil longue durée, donc parfois dans les prises en charge que nous avons, nous tombons sur des chats qui ont des pathologies, qui nécessitent du coup des soins réguliers, un traitement à vie avec une espérance de vie qui est relativement courte. Donc là on a également besoin, pour ces chats-là qui seront difficilement adoptables, d'avoir des familles d'accueil qui s'engagent sur le long terme à accueillir ces chats et à l'accompagner éventuellement jusqu'à sa fin de vie. Donc là évidemment l'association assure tous les frais vétérinaires et la nourriture du chat. Donc ensuite, autre action que nous menons, c'est la stérilisation des chats semi-sauvages. Donc ça va être des chats, donc dans l'Orient il y a quelques quartiers aussi, où on voit apparaître des problèmes de ce type, avec tous les étés on va avoir plein de chatons qui du coup sont issus de ces chats qui vivent dans la nature, mais qui sont non stérilisés, qui peuvent être issus d'un abandon. Et donc il faut également intervenir, donc comme c'est des chats qui sont nés dans la nature, sans contact avec les humains, il faut utiliser des cages à trappe pour les récupérer, pour ensuite pouvoir les stériliser, et puis les remettre sur place. Après, on recherche également soit des bénévoles pour nous aider à faire ces actions, donc ces trapages, et assurer le suivi vétérinaire pour aller jusqu'à l'identification sous le statut de chaline et la stérilisation. Également des lieux de relâchage, si le lieu initial, le lieu initial du chat, il pose problème. Donc on recherche également des lieux de relâchage. En sachant qu'aujourd'hui, on fonctionne uniquement avec deux personnes qui sont sur le terrain pour les trapages, donc deux personnes actives sur croix, donc du coup c'est compliqué de gérer toutes les demandes qui sont de plus en plus nombreuses, parce que parfois on attend la dernière minute, et donc voilà, au moment de l'hiver, c'est là où il faut en profiter pour l'estabiliser au maximum, pour éviter que justement le printemps arrive avec tous les petits, donc c'est à ce moment-là où il faut intervenir. Sachant que les chatons qui sont nés dans la nature, on a très peu de temps pour les récupérer avant qu'ils soient plus sociables du tout, donc il faut qu'ils entrent au 6 à 8 semaines si on veut vraiment pouvoir les récupérer son problème et leur permettre d'avoir une vie normale aux côtés d'humains. Si on attend trop, en gros ça redevient des chats sauvages et on ne pourra plus mettre la main dessus et ensuite pouvoir les mettre à l'adoption. On a vraiment très peu de temps, donc l'idée c'est vraiment d'aller en amont pour stériliser vraiment tous les chats adultes qui sont dans la nature, et il faut le faire évidemment pendant toute la période en ce moment, la 10 octobre jusqu'au printemps, de façon à éviter pendant les chaleurs que ces femelles redonnent mieux à d'autres portées. On fait également différentes manifestations pour se faire connaître, pour nous aider à trouver des bénévoles, des adoptants. Et on a enfin une page aussi Facebook qui nous permet aussi de communiquer et d'avoir de l'aide pour la bien-réhension. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup, comme ça parce que c'est complexe, les chats, c'est pas évident. Alors après avoir fait les chats, les chiens, les chats, on a quelque chose, on va s'éloigner un peu de l'Orient pour aller sur l'agglot, avec l'agglot qui va s'occuper de la fourrière. C'est Mme Virgiane de Padelet qui est responsable de la fourrière, qui va vous expliquer comment ça fonctionne, ce qui n'est pas évident. Bonjour à tous. Merci à M. Charrier de nous donner la parole au nombre des actions menées en faveur des animaux dans le cadre de ce cycle où la place de la fourrière trouve vraiment le moyen aussi de mettre un coup de projecteur sur les actions menées en faveur de la protection et du bien-être animal et qui me permet également de souligner tout le travail formidable réalisé par les associations qui sont nos partenaires, les associations de protection animale telles que les antennes de SPA, donc Mme Sarah Gourden pour l'Orient à l'Armor, mais également la SPA d'un Zanzac au Christ, l'association Quercase qui vient de s'exprimer et également l'association Chat Libre qui sont véritablement nos partenaires au quotidien et le travail que nous menons bien sûr aussi avec un réseau de vétérinaires. Voilà, donc pour vous expliquer le fonctionnement de notre compétence, donc moi je suis salariée de l'Orient Agglomération, directrice en charge de plusieurs thématiques, dont celle de la compétence de fourrière capture des animaux errants. Nous intervenons à ce titre pour le compte des 25 communes membres de l'Orient Agglomération dans le cadre des pouvoirs de police de chacun des maires en matière de sécurité et d'hygiène. Voilà, donc c'est une compétence historique que nous exerçons jusqu'en 2016 en régie directe par des collègues de l'Orient Agglomération au sein des équipements qui sont situés à l'Orient, que vous connaissez peut-être, donc rue Amiral Favreau. Depuis 2016, décision a été prise de confier cette prestation par contrat de prestation de service dans le cadre d'un cahier des charges établi par l'agglo à une société, la société SACPA, qui intervient, donc pour le compte de l'Orient Agglomération. Donc ceci me permet de vous préciser que s'agissant d'une compétence émanant du pouvoir de police de chacun des veines Saint-Mère, les sollicitations de la fourrière nous proviennent exclusivement des personnalités. Donc ce sont les services municipaux qui peuvent nous solliciter, ainsi que la police, la gendarmerie et naturellement les pompiers lors d'interventions qu'ils mènent. Les animaux sont recueillis par notre prestataire de service et donc placés provisoirement au sein des équipements rue Amiral Favreau en attendant d'être récupérés par leur propriétaire. Un règlement intérieur fixe les conditions qui régissent les relations avec les propriétaires des animaux en privilégiant une approche qui est basée sur la responsabilisation des propriétaires, sur la vaccination et l'identification, très importante et d'ailleurs obligatoire, des animaux dans leur propre intérêt. Les animaux qui ne sont pas récupérés par leurs propriétaires en dépit de toutes les investigations qui peuvent être menées, alors avec bien sûr la centrale canine et puis aussi tous les moyens nouveaux qui nous sont accessibles par le biais du numérique, notamment tous les liens plus ou moins privés aussi qui sont mis en oeuvre par des associations, eh bien dès lors que les propriétaires n'ont pas pu, n'ont pas souhaité aussi parfois récupérer leur animal au bout du délai légal qui est de huit jours ouvrés, soit une dizaine de jours, comme le soulignait tout à l'heure l'association Quercaz, eh bien c'est là que se met en oeuvre le travail réalisé par les associations pour permettre le placement en vue d'adoption ou de repositionnement des animaux dans la nature, tel que c'est pour les chats après stérilisation, de façon à permettre à ces animaux de retrouver des conditions de vie et de bien-être. Dès lors que potentiellement il pourrait survenir une saturation du réseau associatif local en matière donc de replacement, SACPA fait appel à son réseau régional puisque c'est une société qui intervient sur le plan national pour différentes structures publiques et donc ils mettent en oeuvre également leur réseau régional pour trouver des solutions et en dernier recours font appel à leur fondation, la fondation Clara. Je dis ça pour démystifier un peu le terme de fourrière qui parfois fait peur et a pu par le passé faire penser à des euthanasies. Non, les euthanasies ne sont que vraiment très très marginales et quand elles surviennent c'est le plus souvent parce que l'état sanitaire de l'animal ne permet pas de le maintenir en vie tout simplement et de trouver une solution de repositionnement. Voilà. Alors, nous oeuvrons également en relation naturellement avec un vétérinaire donc le vétérinaire qui est attaché à l'établissement qui voit les animaux qui rentrent systématiquement et ce qui me permet de mettre un coup de projet de peur aussi sur les actions menées dans le cadre des animaux qui ont été recueillis alors qu'ils étaient blessés sur la voie publique. Donc, la société SACPA c'est une convention avec les vétérinaires du groupement le Louvre. Donc, c'est l'Orient Organisation des Urgences Vétérinaires. Donc, le Louvre comprend une quinzaine de vétérinaires répartis sur l'ensemble du territoire communautaire et dès lors que la SACPA récupère des animaux qui sont blessés et bien peut intervenir et les diriger directement et tout de suite vers les vétérinaires dont les cabinets sont ouverts bien sûr pour faire face à cette demande des urgences. Voilà. En conclusion et bien moi je je mets tout comme les associations l'accent sur le fait qu'il faut responsabiliser les propriétaires en matière d'identification des animaux. Un animal qui sort de la fourrière alors même qu'il y est entré non identifié n'en ressortira qu'identifié. Alors, le plus souvent maintenant par puce comme ça c'est plus simple il s'agit d'une obligation légale qui vise avant tout à protéger les animaux. Voilà. J'en ai terminé. Ça marche ? Oui, vous entendez. Donc on a fait les chiens on a fait les chats on a fait la fourrière c'est pour vous montrer quand même qu'il y a beaucoup d'intervenants. Vous verrez après qu'il y a des bonnes raisons à ce que tout le monde se présente. Alors après on passe à une taille plus haut avec Christine Pastor sur les chevaux. Donc moi je viens vous présenter une activité qui s'appelle l'équicoaching qui s'exerce au Aradène Bon avec moi-même et je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette activité. Donc en fait c'est une technique de développement personnel accompagnée par les chevaux où aucune connaissance technique n'est nécessaire on n'a pas besoin de connaître le cheval c'est accessible à tout le monde parce que c'est un travail à pied qu'on effectue à côté de lui. On ne monte pas sur lui. Il va être en liberté autour de nous. Et il va agir en fait comme un miroir de notre manière d'être avec nous-mêmes et de notre manière d'être avec les autres. Capable d'accéder au monde dit et tout ce qui va être un petit peu inconscient. Il va vraiment mettre en lumière notre manière d'être sans juger avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de générosité. Les exercices qu'on va effectuer avec lui sont très simples. Ce qui va être intéressant dedans c'est la manière dont on va se mettre en lien avec lui. Comment on va se connecter à lui et comment on va l'inciter à coopérer. Les exercices par le système limbique de la personne principalement. C'est-à-dire la zone du cerveau en fait qui va être la plus concernée par les émotions. Le cheval ayant lui-même un système limbique très développé il est piloté sans arrêt par ses émotions et par ses sensations c'est cette dimension émotionnelle en fait qui en faisant tomber les masques va nous permettre les prises de conscience et les changements. Toutes les expériences qu'on va vivre avec le cheval après vont être trop exposables dans nos vues personnelles et dans nos vues professionnelles. Il nous offre vraiment un chemin pour nous reconnecter à nous-mêmes en respectant ce qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Donc pourquoi pratiquer l'équicoaching ? Déjà parce qu'on va atterrir dans un monde de silence. Le cheval ne parle pas. Donc ça va vraiment nous permettre de mieux s'écouter, d'écouter le déroulement de nos pensées, d'écouter ses sensations, ses émotions et finalement de pouvoir se positionner un peu comme un observateur de l'environnement dans lequel on est et un observateur de soi-même aussi. et de comprendre en gros toutes les connexions qui vont exister entre les états émotionnels, physiques et mentaux. Il va mettre en lumière les croyances limitantes de la personne et va aider à les transformer en croyances aidantes. Et ça, ça va favoriser aussi la compréhension de nos processus de création par nos schémas de pensée. Alors le but est d'aider à la prise de conscience bien évidemment dans un environnement sécurisé en privilégiant des expériences agréables. Je vais vous citer la phrase de William James qui me semblait vraiment opportun de citer. La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Et c'est vraiment l'idée pendant ces séances, c'est de prendre conscience de toutes ses aptitudes et de tout son potentiel pour devenir vraiment des véritables acteurs des situations qu'on vit au quotidien, toujours dans nos vies personnelles ou professionnelles. Grâce au cheval en fait, on va pouvoir tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc on passe par une expérience. Ça ne va pas être quelque chose de lu, d'entendu ou de vu. Ça va vraiment être quelque chose de vécu de l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça va véritablement rester ancré en nous. Donc ça va nous permettre de nous rendre compte du pouvoir qu'on a sur nous-mêmes et sur notre environnement. Et on peut vraiment s'inspirer de la sagesse des chevaux en fait pour nous aider à nous épanouir. Il a développé tout un tas de qualités en fait qui peuvent vraiment nous servir de modèle. C'est-à-dire il a une connexion avec son corps très présente. Il est toujours dans l'instant présent. Une intelligence émotionnelle très développée. Il est dit expert dedans. Il y a une notion d'assertivité qui est très présente également. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bien ou de mal. Il aura le temps juste à adopter au moment important. bien sûr une notion d'unicité aussi d'intuition de coopération et il va vraiment nous guider en fait sur une meilleure qualité d'être et une meilleure qualité d'être ensemble. Alors à qui ça s'adresse ? En réalité un petit peu à tout le monde. Ça peut être autant pour des particuliers que pour des professionnels qui sont sur des projets ou qui sont sur de la performance pour les enfants les adolescents même pour les groupes que ce soit en entreprise en fait les commerciaux les formateurs les managers mais aussi pour les comités de direction les sportifs également les coachs sportifs les cavaliers on va pouvoir travailler finalement sur le développement de la confiance en soi sur la gestion de ses émotions bien sûr mais sur le lâcher prise aussi. Parmi métis on va vraiment pouvoir développer son intelligence émotionnelle également on peut travailler la pleine conscience aussi assez facilement avec lui parce qu'il a une énergie très forte et bien vraiment éveiller nos sens travailler sur la cohésion aussi le sens du collectif et ou tout simplement le bien-être et la joie de vivre et je finirai juste par une phrase de Nelson Mandela parce que j'ai une belle émission être libre n'est pas seulement se libérer de ses chaînes c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres voilà je remercie Christine je ne sais pas si vous avez noté quand même que là nous sommes à quatre intervenants l'intervenant au niveau des chats et des chiens des chats au niveau des chevaux au niveau de la fourrière et que sans qu'eux-mêmes peut-être se soient concertés c'est ça qui est intéressant ils ont tous parlé d'intelligence émotionnelle on en reparlera un peu plus avec moi dans ce que je dirais tout à l'heure et là je vais faire tout de suite pour donner place à les gens qui s'occupent de chiens on a une association qui s'occupe de chiens qui fera ultérieurement si vous voulez de l'agilité etc. je pense ils vont se présenter tranquillement je leur laisse la parole et je m'efface tout de suite allez-y bonjour alors je me présente je suis Chantal Leclin je suis présidente du club Lorient-Kévin Sport Canin je suis accompagnée de Mathilde Mathilde Larose qui est éducatrice canine au club et également membre du comité je remercie M. Charlier de son invitation et ainsi que Lorient Agglomération pour pouvoir ainsi faire connaître notre club qui en fait s'appelle Lorient-Kévin parce qu'il est basé sur Kévin mais qu'au départ c'était un club qui a été fondé en 1957 par des passionnés donc d'une discipline qui s'appelait à l'époque Défense et les entraînements se déroulaient dans le quartier de Tréfaven où d'un moment ce n'était plus possible d'entraîner sur Tréfaven et le club s'est déplacé à Carlarand sur la commune de Kévin le terrain a été repris par le propriétaire pour qu'il puisse y construire sa maison le club s'est donc déplacé à Saint-Gneau sur l'Anne-Estère et à la suite d'une scission il s'est installé donc là où il est actuellement au Rose sur la commune donc de Kévin sur Pombon-le-Scorfe vers la chapelle de Bonsecourt et il y est donc depuis les années 70 et il n'a pas bougé depuis mais comme bon il s'appelait toujours club l'orientais du Chêne-Défense puis club l'orient sport canin dans la continuité et pour la reconnaissance du fait que nous soyons sur la commune de Kévin depuis 2010 il s'appelle maintenant club l'orient Kévin sport canin voilà une brève présentation de l'historique de notre club alors quand nous avons eu l'invitation pour cette conférence nous nous sommes posé la question en quoi un club canin s'inscrit-il dans les deux axes directeurs de cette conférence bien-être animal et bien-être citoyen quel est notre rôle auprès des personnes qui fréquentent notre club notre action est avant tout une action éducative en direction du maître nous allons le guider environ sur une année à comprendre son chien à le lire à le décoder il lui faudra être le référent de son protégé et son chef de meute relation essentielle à la complicité du couple maître chien si un ordre donné doit être exécuté les apprentissages se font par la méthode dite positive basée sur la récompense le jeu la voix la voix et ses intonations pas de gestes coercitifs des encouragements des stimulations quand il le faut la voix se fait plus ferme cela demande patience et longueur de temps mais le résultat fait que la complicité et la confiance s'installeront les risques d'abandon et de maltraitance seront grandement réduits notre rôle est aussi de répondre à beaucoup d'interrogations de conseiller sur la nutrition les soins vétérinaires les habitudes et manières de faire des uns et des autres second axe de cette conférence le bien-être citoyen comment s'inscrit-on dans cette démarche pouvoir se déplacer avec son compagnon à quatre pattes partir en vacances aller chez des amis tous ces moments de plaisir peuvent devenir source d'angoisse et de conflit si le maître n'a pas l'ascendant sur son chien en cela les cours dispensés au club peuvent contribuer à mieux vivre dans la cité la socialisation est un respect important de nos cours en commun ainsi que l'apprentissage du respect des distances de sécurité du savoir-vivre et du savoir-faire avec d'autres personnes propriétaires ou non de chiens nous acceptons les chiots dès l'âge de deux mois et demi lorsqu'ils sont vaccinés nous les accueillons à l'école des chiots notre école maternelle les chiots restent jusqu'à l'âge de six mois et ils poursuivront l'apprentissage des codes apprentissages qui sont déjà débutés avec la maman ils font des expériences nouvelles et commencent les apprentissages premiers la marche en laisse le assis le rappel le coucher le pas bouger à l'âge de six mois ils passent dans le groupe des débutants fini les récréations le chiot de six mois a bien grandi et il a besoin déjà de plus de cadre et plus de fermeté on poursuit les exercices de base on est plus exigeant sur la marche en laisse l'absence la position en rappel chez les ados tous ces exercices se complexifient dans la durée la distance puis le jeune chien de bientôt un an fait son entrée chez les grands ados et pourra poursuivre dans le groupe déconfirmé il est capable de passer le XO XO qui veut dire certificat de socialisation et d'aptitude à l'utilisation l'aboutissement on va dire d'une année de scolarité entre guillemets un chien a des besoins physiologiques d'activité le club propose donc diverses disciplines sportives qu'il est conseillé de démarrer dès le plus jeune âge car les acquisitions se font rapidement se font bien plus rapidement chez un jeune animal chez un jeune chien ces disciplines consolident les acquis des cours d'éducation donc elles peuvent se faire en parallèle selon les motivations du maître de la maîtresse et ses disponibilités le couple maître-chien peut intégrer une section dans laquelle l'esprit d'équipe doit prévaloir on a aussi un esprit on va dire sportif et d'équipe d'entraide ce qui permet aussi d'avoir un lien social un rôle social au sein du club en conclusion nous pensons que le club a toute sa place dans la lutte contre les abandons et la maltraitance animale et que par nos actions auprès d'un public souvent novice mais aussi auprès de passionnés chevronnés nous pouvons aider à mieux faire accepter l'animal dans la vie de la cité voilà donc j'ai fait nous avons fait quelque chose de très large pour plus de précision on va peut-être répondre non 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 je vous remercie on va continuer à présenter les gens là maintenant on a vu les chats on a vu les chiens on a vu les chats tout seul avec Pierre Grasse on a vu la fourrière qui s'en occupait on a vu si vous voulez les chevaux là on voit les chiens dans un but un peu plus éducatif et ludique et maintenant on va parler malheureusement si vous voulez de quelque chose qui fait partie de la règle du jeu c'est comment on peut aider les animaux qui sont un petit peu en détresse avec quelle responsable de mon éducation merci donc pour changer un peu de registre effectivement on va parler cette fois des animaux sauvages l'association Volet de Piaf Triskel et historiquement Volet de Piaf est en train de changer le nom d'où le nom composé un peu à la range elle existe depuis 2007 elle n'est pas son siège n'est pas à Lorient mais c'est une association en fait régionale qui prend en charge les animaux sauvages de toute la Bretagne d'où notre présence aujourd'hui et pour résumer en fait l'association entre 2007 et 2021 elle a accueilli pas loin de 27 000 animaux sauvages bien sûr qui sont répartis dans 198 espèces différentes et ces espèces sont à 76% protégées par la loi on compte cette année entre 400 et 700 adhérents les bénévoles fluctuent au cours de l'année puisque cette association qui est née en fait pour faire vivre un centre de soins aux animaux c'est à dire une sorte d'hôpital a besoin de bras tous les jours 7 jours sur 7 pour accueillir les animaux aider les soigneurs à leur prodiguer des soins nettoyer leur environnement les enclos les volières les box de contention il y a aussi besoin de bénévoles pour tout ce qui est l'administration et bien d'autres tâches encore on a aussi une équipe salariée aujourd'hui elle est réduite à deux salariés c'est à dire la soigneuse animalière capacitaire qui est avec nous depuis 5 ans et moi même qui suis chargée de la communication et du développement on peut passer à la suivante je vais accélérer un peu nos missions principales c'est d'abord assurer la médiation humain-animal c'est en fait une activité par téléphone qu'on fait c'est à dire vous trouvez un animal sauvage en détresse malade blessé demain on a une ligne téléphonique dédiée avec un numéro fixe auquel vous vous appelez on vous accompagne on vous conseille jusqu'à trouver une solution ensemble pour venir en aide à l'animal que ce soit des gestes simples à réaliser par vous-même ou un déplacement à faire c'est à dire l'emmêché de vétérinaire ou vers un centre de soins le plus proche et habilité à prendre en charge de l'espèce concernée on fait aussi de la sensibilisation donc ça c'est en amont avant que les animaux soient mis en danger on va dans les écoles on va dans les EHPAD dans les centres de loisirs et au contact aussi du grand public via des stands et des manifestations le but c'est de communiquer d'informer sur les bons gestes les choses à connaître à faire et à ne pas faire quand on se retrouve face à un animal sauvage bien sûr on fait du soin aujourd'hui je vais revenir sur le soin un peu plus tard on est aussi une sentinelle sanitaire parce que comme on reçoit la faune sauvage ou bien qu'on reçoit des appels des animaux sauvages on peut on fait un suivi en fait on a des fichiers de suivi c'est à dire à un animal correspond une fiche d'admission et de suivi et on peut alerter en cas d'épidémie par exemple en cas de zoonose donc de maladie qui est transmissible à l'homme on est en lien toute l'année avec la DDPP et avec le réseau Sagir on participe aussi à des études locales régionales voire nationales et puis bien sûr on fait en sorte de lutter contre les nuisances et notamment la pollution maritime on peut passer à la suivante pour vous parler un peu plus des espèces qu'on peut accueillir au centre de soins parmi les 198 qu'on a pu accueillir depuis 2007 voilà ce qui revient majoritairement que ce soit par téléphone ou en admission en centre la première espèce qui est concernée depuis 2018 c'est le hérisson pour diverses raisons d'abord parce que même si elle n'est pas considérée comme une espèce menacée par les autorités les scientifiques eux considèrent qu'elle est menacée qu'elle pourrait disparaître d'ici 2025 à 2030 en Europe et il y a aussi le fait que le hérisson est peut-être victime du succès médiatique de son succès médiatique c'est à dire qu'on en a fait un peu une sentinelle de la biodiversité il est partout dans la communication des associations et peut-être qu'il est l'objet d'une surprotection des gens qui dès qu'ils vont à hérisson pensent qu'il ne va pas bien et vont avoir tendance à intervenir alors que c'est pas forcément nécessaire ensuite ce qui a longtemps été la première espèce accueillie par le centre de soins c'est les goélands parce qu'on a plusieurs espèces de goélands mais majoritairement le goéland argenté qui est une espèce protégée pourtant elle subit aussi pas mal de menaces notamment volontaires parfois par les gens qui n'aiment pas les goélands parce qu'ils deviennent envahissants mais s'ils deviennent envahissants c'est notamment parce qu'ils n'ont plus de nourriture en mer et qu'ils se rapprochent des villes des ports où ils vont trouver notamment nos déchets parce qu'on a tendance à laisser nos déchets un peu partout en ville et ça attire d'ailleurs pas que les goélands d'autres espèces on retrouve aussi le renard de plus en plus en ville enfin principalement voilà après on va retrouver aussi les pigeons simplement parce que c'est une espèce très répandue notamment en ville et comme on intervient on intervient pas mal à l'Orient on va en trouver beaucoup aussi on peut passer à la suivante je vais vous parler rapidement des causes des causes pour lesquelles on accueille ou on intervient dans le cas d'animaux en danger c'est en fait dans toutes les causes qu'on peut rencontrer plus de 70% c'est lié à des activités humaines donc l'association elle existe pour réduire cet impact humain sur la faune c'est comme si on réparait les dégâts qu'on crée nous même sur la faune donc la cause principale c'est celle qu'on appelle le ramassage de jeunes en fait c'est quand vous trouvez par exemple un noisillon qui est tombé du lit et vous allez l'apporter en centre de soins ça représente en tout cas en 2019 ça représentait plus de 1500 animaux ce qui est énorme c'est en fait plus de 30% des accueils sauf que comme je l'écris ici la majorité de ces animaux là ne devrait pas passer par le centre de soins tout simplement parce qu'un oiseau qui tombe du lit ou qui est par terre n'est pas forcément en danger il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait qu'un oiseau soit par terre par exemple si c'est un oiseau qui appartient à une espèce nidiffuge c'est à dire par exemple la chouatulote ce sont des petits qui quelques heures ou à quelques jours après leur naissance peuvent déjà se mettre à marcher même s'ils sont toujours nourris par leurs parents ils vont aller découvrir un peu leur environnement et donc c'est normal de les trouver par terre ça ne veut pas dire qu'il faut les ramasser et les emmener en centre de soins en fait ils ne sont pas ni malades ni blessés donc ce sont des erreurs et c'est pour ces raisons là qu'on fait de la sensibilisation en fait expliquer aux gens qu'il n'est pas forcément nécessaire d'intervenir après bien sûr il y a les collisions en route la prédation de nos chats donc là c'est un peu le côté vous en avez peut-être entendu parler notamment il y a des chats qui sont semi-sauvages dont on a parlé ou qui sont donc en liberté et qui ne sont pas nourris de la main de l'homme et qui se nourrissent eux-mêmes ça peut être un peu un fléau pour la biodiversité pas que les oiseaux il y a aussi les reptiles qui en pâtissent pas mal mais ça peut même être chez les chats domestiques en fait nos propres chats domestiques ils ont toujours un instinct un instinct de chasse qu'on ne peut pas encadrer mais on peut le limiter et puis on va avoir quand même la maladie ça s'aggrave souvent chez le hérisson et les chocs objectifs c'est ce qu'on appelle ça c'est majoritairement quand les animaux se connent dans nos vitres ça c'est pareil il y a des moyens d'éviter ça on peut passer à la suite justement quand je vous parle de sensibilisation on a créé une exposition photo avec des photos prises au centre de soins et pour expliquer un peu pour donner un peu des conseils bien sûr il y a énormément de choses à savoir mais on a pris les choses principales et là pour exemple c'est justement ce que je vous disais un noisillon à terre n'est pas forcément en danger il y a les cas il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte la nature un noisillon peut être rejeté du nid par les parents s'il a une tare et là se pose la question de est-ce qu'on lui vient en aide alors que les parents l'ont rejeté parce qu'on a envie de soigner tous les animaux ou est-ce qu'on le laisse parce que c'est la nature parce que si on aide un animal qui a une tare cette tare pourra se reproduire donc on a un impact en fait on peut avoir un impact aussi négatif dans ce cadre là on peut passer à la suivante pour revenir aux soins depuis la fin du mois de mars de cette année nous n'avons plus la gestion du centre de soins faune sauvage nous sommes donc depuis cette période à la quête d'un terrain pour ouvrir un nouveau centre de soins qui puisse aussi accueillir toutes les espèces oiseaux et mammifères nous avons trouvé un terrain dans le nord du Morbihan qui fut à peu près 2,4 hectares qui est bordé par une zone humide et par des bois qui était une ancienne culture bio et qui est constructible sur lequel on a imaginé des plans en fait avec un bâtiment d'environ 400 m² complètement dédié à la chaîne de prise en charge des animaux sauvages du soin à la chirurgie à la contention puis à la réhabilitation dans ce qu'on ce qui est à l'extérieur c'est à dire les volières les enclos et les taquets et on a dans l'idée d'accueillir jusqu'à 2500 animaux par an puisqu'on s'est rendu compte avec nos 14 ans d'expérience de l'ancien centre de soins que dépasser ce seuil de 2500 animaux ça pouvait être problématique notamment pour les salariés pour les soignants de manière générale qu'ils soient bénévoles ou salariés et pour les animaux puisque les salariés en fait il y a un chiffre qui est sorti là il y a quelques jours du réseau national des centres de soins c'est que les salariés des centres de soins à 93% sont victimes du burn-out en fait c'est un métier où on ne compte pas ses heures où on est mal payé et où on a de fortes responsabilités sur les épaules des vies que ce soit c'est pareil que pour la faune domestique c'est juste que il y a une pression supplémentaire qui est que on a des accueils à gogo qu'on est une association antispéciste donc on ne fait pas de différence entre un renard un corbeau un pigeon on essaye d'accueillir tout le monde mais on peut vite saturer en fait et pour exemple cette année un des centres de soins bretons qui se situe à Lille Grande dans les Côtes d'Armor a dû fermer encore un mois en septembre parce qu'ils n'avaient plus de place et ça arrive ça tous les ans il y a aussi des centres en France qui ferment définitivement tous les ans donc pour éviter ça on a dans l'idée de faire un centre de soins modulable déjà qu'il puisse s'adapter au pic d'activité par exemple de printemps-été c'est là où on a plus d'animaux tout simplement parce que c'est le pic de reproduction des animaux entre autres en fait en résumé on veut faire passer autant le droit le droit du travail au même niveau que le droit animal et le bien-être animal on peut passer à la suite pour vous donner un petit aperçu des plans intérieurs du futur centre imaginé ce qu'il y a à gauche c'est un accueil c'est-à-dire c'est la partie où on vous accueille vous avec votre carton dans lequel vous avez l'animal que vous avez apporté suite au conseil que vous avez reçu par téléphone c'est un espace qu'on n'avait pas au centre de soins à Languidic une salle de soins dédiée donc il y a l'examen préliminaire pour faire le diagnostic de l'animal et lui définir un soin un suivi et puis la chirurgie et puis si on passe à la state suivante on a par exemple à gauche la zone de préparation des denrées des aliments pour les animaux on n'avait pas cette salle non plus c'est-à-dire il faut stocker les aliments on a tellement d'espèces différentes qu'il faut des aliments très différents en passant du grillon pour les martinets aux croquettes pour les hérissons aux poussins par exemple pour tout ce qui est rapaces dillons et loutures etc il faut des congénateurs il y a énormément de places et il faut surtout séparer le salle du propre ce qui n'était pas le cas à l'ambique et on avait aussi sur la photo précédente ce qu'on appelait la nursery mais en gros comme on reçoit énormément de jeunes que ce soit des oiseaux ou des mammifères il faut des espaces pour les nourrir un jeune oiseau par exemple enfin oisillon à juvénile il faut les nourrir entre toutes les deux à quatre heures donc déjà il faut de la place pour les accueillir et puis il faut de l'espace pour s'en occuper ici vous avez nos contacts donc on est sur tous les réseaux sociaux pour parler de vous si vous avez envie de vous investir apparemment on a besoin de bénévoles en ce moment on n'a pas de centre de soins donc ce ne sera pas pour faire du soin ce ne sera pas pour aider au nettoyage ce sera plutôt pour vous aider à réaliser ce projet de centre de soins qui est vraiment nécessaire parce qu'il veut exister on veut le faire exister pour compléter un maillage territoriel insuffisant il n'y a que deux centres de soins multi-espèces en Bretagne alors que c'est une région très grande et aussi surtout c'est la région la plus côtière de France où on a c'est à dire beaucoup d'espèces différentes notamment des espèces d'oiseaux marins et des mammifères marins ce qui n'est pas le cas partout et surtout on veut s'installer nord-morbillant donc c'est plutôt centre-Bretagne là où il n'y a rien et où les gens qui trouvent un animal sauvage en détresse sont obligés de se tourner vers les vétérinaires qui sont saturés parce que ce n'est pas leur métier qui ne sont pas payés pour faire ça mais qui de bon cœur vont tenter quand même de le faire ou les gens sont sinon obligés de se déplacer jusqu'aux autres centres de soins qui sont un peu aux quatre courants de la Bretagne et où il faut faire 200 km aller-retour pour apporter un animal en imaginant bien que traverser faire autant de kilomètres avec un animal qui est blessé ou malade c'est risquer de le voir mourir pendant le déplacement à cause du stress notamment donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut se placer dans le nord du Morbi voilà je remercie Moulin Pierre donc ce que je vais faire maintenant c'est présenter ce qu'on a construit Nadia va paniquer parce que je ne veux pas être à côté d'elle mais je ne veux plus vite comme tout le monde puis après je reviendrai pour je pense que vous aurez des questions à poser alors qu'est-ce qui je remercie déjà tous les intervenants et vous allez voir à quel point vous m'entendez vous allez voir à quel point c'est important parce qu'on va essayer à travers tous les intervenants si vous voulez de voir à quel point le bien-être animal monte alors là je vais vous parler tout simplement de la délégation qui s'est faite à l'Orient ce qui s'est passé c'est que le maire Fabrice Loer m'avait promis au cas où il passait ce qui n'était pas gagné donc que d'avoir une délégation animale et il est passé la délégation animale c'est fait petit problème j'étais tout seul on n'avait pas de budget parce que vous savez que les budgets de 2021 sont votés en 2020 ils m'ont donné madame une faucheur et puis on a fait ce qu'on a pu et actuellement on n'est que deux on n'est que deux dans cet énorme truc et on va essayer de vous expliquer très très rapidement ce qu'on a fait j'aime bien le symbole de la croix le symbole de la croix il y a un plan horizontal qui est fonctionnel un plan vertical où on construit alors le plan horizontal si vous voulez on y était tous les deux j'y étais un peu tout seul c'était au milieu d'un no man's land puisque c'était le Covid qui intervenait il y avait personne et le Covid nous a aidé parce qu'on était très peu sollicités à l'extérieur donc on a pu rencontrer tous les services alors ça ce qui est important c'est que vous avez beaucoup d'intervenants vous avez nous et vous allez pouvoir poser des questions qui vous intéressent et les colportés à gauche et à droite vous allez avoir les réponses alors le postulat départ comme il l'a été très bien dit par les pières c'est le bien-être animal et le bien-être citoyen pour moi c'est une évidence moi je suis donc monsieur Charlier délégué à la condition animale de profession je suis psychiatre là je viens d'avoir mon diplôme d'éthologie si vous voulez c'est très proche on va se rendre compte que c'est très très proche alors le bien-être animal et le bien-être citoyen moi j'ai rajouté pour que ce soit plus parlant que ce sont deux notions qui sont indissociables et indéfectibles on va voir que ça a toujours été comme ça alors on a décidé de faire un numéro le numéro c'est 02 97 02 22 74 ou quelque part dans ce numéro vous téléphonez à ce numéro vous arrivez chez Madia et là automatiquement ça va être réparti sur tout ce que je vais vous expliquer alors dans un premier temps on a sur un plan donc horizontal on va travailler dans un premier temps avec la police municipale la police municipale c'est très important pourquoi ? c'est monsieur Guy Gazan qui est responsable c'est l'élu on va travailler au niveau de la propreté parce que ça a été peu dit mais les animaux viennent en masse en force et il y a de moins en moins de lieu pour eux parce que ça surbanise à outrance donc il faut bien quand même comprendre que la propreté est quelque chose d'important et ensuite on a les catégories de chiens les catégories de chiens ça devient un problème parce que il y a deux catégories qui sont très particulières alors hier soir je discutais avec un ami et le fait est que les catégories 1 les catégories 1 si vous voulez c'est les pibules et ce sont les mastifs en fait les mastifs ils ont de bonnes têtes mais c'est des catégories 1 et le problème qui se pose pour les catégories 1 c'est qu'il faut qu'ils soient pussés, castrés, stérilisés il faut absolument qu'il y ait une formation obligatoire il faut que la propriétaire n'est pas de casier judiciaire il faut qu'il soit tout le temps certifié par un vétérinaire tous les ans il faut qu'il soit sans arrêt avec une muselière une laisse donc c'est très contraignant et surprise la catégorie 2 c'est la catégorie 2 c'est des rottweller et des staffs or c'est marrant moi j'aurais mis plutôt les staffs en première catégorie toujours est-il que actuellement si vous voulez ce qu'ont fait les gens qui ont ces animaux là pour ruser ils ont fait des 1 et 2 c'est à dire qu'ils ont fait croiser catégorie 1 catégorie 2 ce qui n'est pas facile s'il vous plaît au niveau de la police municipale quand on a des chiens errants qui sont quand même des chiens pas toujours faciles ça dépend du maître bien entendu mais c'est pas toujours facile donc on travaille avec la police municipale ensuite on est parti à l'agglo avec madame Maria Collat pour que tous les animaux puissent prendre les transports en commun parce qu'ils n'ont pas tous des voitures individuelles donc actuellement il y a un règlement intérieur où tous les animaux peuvent prendre la CTRL que ce soit les bus ou que ce soit les bateaux sauf bien entendu catégorien alors les petits chiens si vous voulez dans des sacs et les gros chiens comme Pépère qui est totalement inoffensif mais quand même qui peut avoir des attitudes réactives vis-à-vis d'un enfant pour le moment à ce qu'il soit musulé ensuite on a travaillé au niveau de l'agglo toujours avec la fourrière madame Le Padelèque Myriam Le Padelèque vous a expliqué comment était la fourrière qui est très important où la gendarmerie l'Amérique donc c'est gyné-sécurité et santé et la police interviennent donc je ne vais pas revenir sur la fourrière puisqu'elle s'est présentée ensuite on a visité tous les EHPAD actuellement tous les EHPAD sont en rapport avec le bien-être animal dans le sens où soit des résidents peuvent amener leur d'ennemaux soit il y a de la médiation animale soit quelque part il y a des EHPAD qui ont leurs propres animaux alors je dis une bêtise parce que tous les EHPAD n'ont parce que Ponscorp avait son chien qui est mort je crois qu'il reste un chat et vont prendre un chien ensuite vous avez bien entendu ce qui vous vous intéresse pas mal c'est tout ce qui est le système de régulation le système de régulation bien entendu c'est tous les nuisibles alors bien entendu il y a les frolons les rats les étourneaux toutes ces choses qui posent problème et là c'est le système donc il y a un service pour ça hygiène et santé qui va intergérer il y a aussi les goélands au niveau des goélands on en parlait et les goélands on a je ne vais pas empiéter sur la conférence sur les goélands mais on a sans doute une des plus belles colonies du monde c'est la plus belle colonie d'Europe et elle est belle dans le sens où elle est maritime et urbaine mais on essaye actuellement avec le système hygiène et santé de stériliser un peu plus au niveau urbain pour les déplacer au niveau maritime ce qui pose aussi un problème parce qu'on se rendra compte que les goélands ne sont pas nécessairement des pêcheurs et depuis que les décharges ont été non plus à ciel ouvel fermé on ne sait pas si les goélands ne vont pas se rejeter sur les poubelles enfin toujours est-il que ça c'est le système hygiène et santé alors bien entendu il y a tout le milieu associatif SPA Kirkaz bien entendu il y a la fourrière dont on vient de parler qui est reprise par le préfet par le SACPA on a bien entendu ce qu'on a vu l'équithérapie on a vu les piaf il y a la louvre donc si vous voulez qui est vétérinaire je tiens quand même particulièrement à remercier Mme Rau qui est inspectrice au niveau de la SPA qui nous tire souvent une épine du pied parce que quand il y a par exemple un signalement d'un animal en souffrance c'est la seule inspectrice qui je crois qui intervient et qui nous aide beaucoup par le biais de Saragouden parce que quand même c'est très difficile d'aller se déplacer quand un chien est en souffrance de vérifier des choses comme ça ensuite il y a quand même les chiens d'aveugle qu'on est obligé si vous voulez de noter et puis il y a quand même aussi une association que je tiens à remercier d'exister si vous voulez c'est Code Animal qui essaye d'éliminer le plus possible les animaux sauvages malheureux dans les cirques alors voilà tout c'est un milieu associatif alors ce qui est intéressant si vous voulez c'est de se rendre compte que là on n'est pas dans du politique on est dans des gens qui sont attirés par le domaine animal là vous voyez la délégation horizontale vous téléphonez on dispatche absolument partout on répond à la personne dans la journée on essaye de voir le suivi du problème et ça remonte donc on essaye de répondre le mieux possible le mieux que l'on puisse puisqu'on est quand même peu nombreux à toutes les demandes concernant les animaux quels qu'ils soient dans la journée par le biais de ce numéro et ce mail ça c'est au niveau horizontal au niveau vertical il fallait bien qu'on construise quelque chose alors la première chose qui a été faite c'est un espace canin à République si vous voulez c'est un espace canin qui est là vous voyez le pépère vous voyez il y a une petite baraque sur lequel les gens peuvent s'avoriter des jeux sont arrivés des lumières sont arrivées il y a des grillages les grillages c'est très important parce que les chiens peuvent batifoler peuvent jouer là vous voyez Prozac est à l'entrée et à l'intérieur les grillages permettent aux chiens de ne pas être heurtés par les voitures pour les propriétaires c'est la sécurité le petit problème qui se pose quand même c'est que ça marche très bien ça marche trop bien et des fois on arrive des fois à 35 chiens ce qui peut poser problème au lieu de l'espace donc ça si vous voulez c'est la première chose qui a été faite la deuxième chose qui a été faite et vous allez voir au niveau de la conférence ce que je ferai après c'est indispensable c'est d'associer les animaux au niveau éducatif par exemple pour être psychiatre maintenant vous ne pouvez pas être psychiatre et psychanalyste Jungien sans avoir une unité de valeur d'éthologie parce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure que les animaux si vous voulez sont sans aucun doute plus performants que nous et ça va être le but de la petite conférence que je ferai d'une manière globale donc actuellement c'est acté les animaux vont rentrer dans ce qu'on appelle le PEDT au niveau éducatif le PEDT c'est un terme barbare qui veut dire qu'au niveau de la pose méridienne les enfants pourront s'intéresser à des animaux avec des animaux par un programme fait avec des éducateurs avec des fiches pour leur faire passer le message que je vous ferai passer tout à l'heure donc c'est acté également au niveau de l'Unicef donc ça c'est passé au bureau municipal au conseil municipal c'est acté le bien-être animal d'intervenir au niveau éducatif ce qui pour moi est important la troisième chose qui est actée aussi c'est les compéturages c'est à dire que déjà vous avez vu les piquettes le long des voies férées ça c'est la SNCF vous avez vu aussi des piquettes je crois du côté du magneau c'est la glo et nous nous allons avoir des moutons et des piquettes aussi ou des piquettes l'une de l'autre à une haffe à côté des pompiers alors l'éco-pâturage c'est quoi ? l'éco-pâturage c'est de laisser aux animaux une certaine liberté pour qu'ils puissent faire des travaux ce qui évite de mettre des machines dessus donc tous ces gagnants-gagnants et on essaye de le faire le mieux possible de telle manière que les animaux soient le mieux possible également avec eux-mêmes la quatrième chose qui a été actée c'est une convention c'est un arrêté avec le carcasse de telle manière que le maire Fabrice Levers a fait un arrêté pour que le carcasse puisse intervenir à l'intérieur de la ville pour soigner les chats on va dire les choses globalement comme ça ça s'est acté et on va essayer de continuer la cinquième chose que j'annonce aujourd'hui si vous voulez je l'annonce tout simplement c'est que ça a été budgétisé donc c'est acté tout ce que je vous dis est acté c'est pas des projets c'est ferme il va y avoir ce que l'on appelle un jardin du souvenir un jardin du souvenir où les jardins c'est un jardin qui va être un petit peu où les gens peuvent se recueillir sur leurs animaux il y aura soit des empreintes soit des urnes il n'y aura pas d'inhumation soit des dalles ce seront les lorientais qui vont être sollicités à choisir l'endroit dans le lorient mag qui va arriver si vous voulez c'est surtout sur la condition animale j'en parlerai tout à l'heure mais grosso modo il va y avoir un cimetière animal jardin du souvenir on préfère où les gens puissent se recueillir ça c'est acté donc vous voyez on a fait quelque chose le mieux que l'on a pu ce qui était assez long aussi c'est de recevoir tout le milieu associatif parce qu'il y a d'autres milieux associatifs c'est pas toujours simple et souvent les milieux associatifs je suis très heureux qu'ils soient tous ensemble et qu'il n'y ait pas de compétition et de concurrence pour me donner très de mal je pense que c'est quelque chose qui est synergique on en parlera un peu tout à l'heure je suis très content que toutes les associations soient là et soient dans un but unique tout en gardant leur particularité bien sûr donc si vous voulez voilà la délégation animale que l'on a pu faire c'est rapide c'est un plan horizontal où vous téléphoner automatiquement le jour même ça descend on voit les dossiers les animaux sont pris en charge comme l'a dit Myriam Le Padélé qu'on est sur du vivant et on est souvent sur d'urgence et je pense que si vous voulez on essaye de faire le mieux possible mais c'est pas toujours simple parce qu'on a peu de moyens il va y avoir un budget qui va nous être alloué qui nous permettra de faire quelque chose plus tard et le plan vertical ou construit alors évidemment en 2021 on va prévoir d'autres choses bien entendu et on va privilégier une piste où quelque part les maîtres vont être associés à leurs animaux pour se retrouver dans des endroits un plan propreté bien entendu qui est important donc voilà la présentation de la délégation animale on le fait comme on peut on n'est que deux et je ne suis pas à plein temps et en plus Mme Le Faucheur a d'autres élus donc on est à 2000 ans on va dire une chose comme ça qu'on soit au dos et on fait ce qu'on peut mais je trouve que c'est quand même pas mal et la preuve que tout le monde soit réuni ici c'est important voilà donc aujourd'hui là nous avons présenté à peu près les intervenants je vais suivre après avec le fond de ce que je pense si vous voulez qui est un contenu si vous voulez au niveau des animaux qui est quand même quelque chose de plus global conceptuel mais qui vous donnera l'âme en quelque sorte de ce que l'on souhaite faire là par exemple vous avez tous les intervenants si vous voulez poser des questions c'est le moment si vous ne voulez pas poser des questions on passe directement à la conférence c'est comme vous le sentez par contre si vous avez des questions concernant la fourrière les chats les chiens les chevaux la génétique voletière etc c'est le moment d'y poser maintenant si vous voulez poser des questions c'est à votre tour et si vous ressentez que vous n'osez pas passer au-dessus vous allez quand même à vous de poser les questions voilà je vais y aller ça ça passe voilà alors je voilà oui bonjour à tous tout d'abord je tiens à remercier les intervenants et notamment le docteur Charrier il faut avoir mis en place cette conférence alors on a parlé de communauté de communes qui dit communauté de communes dit milieu urbain et également terre agricole qui dit terre agricole dit également exploitation agricole qui dit exploitation agricole dit animaux qui dit animaux dit élevage et conditions d'élevage et qu'en est-il de la souffrance animale et du bien-être animal en règle générale j'ai eu la chance aussi d'intervenir professionnellement dans les abattoirs comme consultant en ce qui concerne la condition animale dans les abattoirs je suppose que vous êtes tous au courant de ce qui se passe je suppose qu'il y a sur la communauté de communes aussi des abattoirs il y a un sujet qui fait rigoler tout le monde mais je l'apporte quand même il y a quelque temps à Quimper sous Béral il y avait une commerçante qui avait mis un poisson rouge voire deux poissons rouges dans un petit bocal de 2-3 litres donc je suis intervenu pour lui faire la remarque j'ai vu la même chose d'ailleurs sur l'Orient et puis d'autres cas alors le poisson rouge fait rigoler tout le monde mais enfin ceci étant c'est aussi une forme de souffrance animale et je pense que là-dessus il serait bon d'intervenir à chaque fois que vous voyez un commerçant qui met un bocal avec des poissons rouges sur le comptoir essayer d'intervenir d'autant que les poissons rouges sont maltraités parce qu'il n'y a pas d'oxygénation de l'eau l'eau est changeée une fois par semaine on en fout de l'eau du robinet de l'eau de javel enfin bref j'en passe c'est des meilleurs voilà c'est tout ce que j'ai à dire ce qui est déjà pas mal alors oui alors je vais répondre là-bas M. Charrier je crois comment quelqu'un qui va intervenir j'ai rien compris quelqu'un qui va intervenir mais attendez on va répondre d'abord si vous voulez poser une question c'est ça oui mais attend je réponds d'accord voilà alors je crois qu'il a tout à fait raison ce monsieur qui pose la question il a tout à fait raison mais je répète avec l'humilité que l'on a on est deux personnes à mi-temps on démarre on est sur le revient qui est quand même très urbanisé on n'a pas par exemple nous on n'a rien à voir avec les chasseurs on n'a rien à voir avec l'élevage etc mais la question est hyper pertinente parce que la souffrance animale ce n'est pas uniquement la souffrance des animaux domestiques ça on est tout à fait d'accord les poissons rouges il y a quelqu'un qui fera donc une conférence sur les pieuvres je pense que ça ne fait pas rigoler moi ça ne fait pas rigoler ce que vous dites parce qu'on va se rendre compte dans la deuxième thématique de la conférence que je trouve nous les humains très prétentieux par rapport aux animaux je vais rentrer beaucoup plus en profondeur dans la conférence de dimanche dans les aptitudes et les animaux qu'ont les animaux qui sont supérieurs aux nôtres donc si vous voulez c'est des questions qui ne font pas rire moi ça ne fait pas rire d'avoir un animal dans un vocal qui tourne en rond je suis tout à fait d'accord alors au niveau de l'élevage animal c'est grâce à ça que je suis ici quand même je voulais le dire parce que moi je suis psychologue de nature je l'ai fait pendant 40 ans et un matin je lis sur un journal un reportage d'L214 sur l'IHU et j'ai trouvé ça absolument répugnant donc j'ai été tout de suite à L214 qui est ce qu'il est L214 mais qui est capable en quelque sorte d'oser montrer des choses absolument répugnantes mais je ne me voyais pas ramper à mon âge à faire des vidéos donc automatiquement je suis parti animaliste je suis parti animaliste je suis parti conseiller au municipal mais ce que je veux dire c'est que c'est tout à fait juste mais pour mieux répondre à cette question je préférerais que on attend un peu l'autre conférence parce qu'il y a les lois sur le parlement européen qui sont passées le 19 février il y a les lois sur le Sénat qui sont passées hier qui répondent un peu à ça ce monsieur pose une question qui à mon avis est hyper importante simplement avec une grande honnêteté on s'installe on y va on va au niveau des animaux domestiques on est dans une zone urbaine mais bien entendu que quand on est au niveau de la glo mais je ne suis pas la glo mais on va arriver au niveau de la glo enfin on est un peu la glo mais sans être la glo puisqu'on travaille avec la glo mais le fait est que là il y a un boulot énorme à faire ça intervient mais j'ai envie de dire que je ne peux pas répondre vraiment à cette question on va attendre la fin de la conférence qui va peut-être donner imager un peu ce que l'on ressent parce que actuellement le bien-être animal il démarre il pousse il ne faut pas je vous donne quand même un chiffre quand même qui est impressionnant nous sommes en France 67 millions il y a 62 millions et demi d'animaux domestiques donc si vous voulez ça va évoluer et je pense que par les lois sur le Parlement européen par les lois qui sont passées ça commence à changer les obligations d'avoir des habilitations éthologiques au niveau des éleveurs tout est en train de se bousculer le balcon vous voyez je fais cette conférence on sème des graines etc je crois qu'il faut avec l'unité prendre son temps mais c'est vrai que c'est une question très préoccupante bonjour merci pour tout le monde et j'ai vu une initiative intéressante qui a été présentée par la ville de Digne pour lutter contre les abandons des animaux notamment des chiens des chats quand une personne est hospitalisée ou accidentée qu'elle puisse avoir une petite carte avec sa carte vitale notamment où elle indique qu'elle a un animal chez elle et avec peut-être les coordonnées d'une personne qui peut prendre en charge l'animal pendant son absence je me disais je me disais que c'était pas forcément énorme j'entends votre limitation possibilité d'action mais peut-être c'est pas énorme et je ne savais pas s'il fallait que je m'adresse plus au service de la condition animale ou à une association pour donner ce document que j'ai téléchargé voilà et j'aurais une autre question parce que j'habite en ville à Lorient et je trouve qu'effectivement on a beaucoup les goélands qui sont présents et dans quelques petits endroits il y a de petits oiseaux et si on pouvait avec la LPO par exemple créer des refuges sur des petits squares je pense notamment à celui qui est contre le lycée du Puy-de-Lôme et face au stade il y a tout un espace avec un terrain de tennis et là il y a des arbres notamment les arbres du lycée les arbres de ce square l'hiver il y a beaucoup de petits oiseaux et avec la LPO si on pouvait créer un refuge on pourrait les nourrir et éviter que ces petits oiseaux disparaissent de ville par contre c'est un lieu public donc moi en tant que particulier je ne peux pas intervenir auprès de la LPO pour faire cette demande voilà là je réponds à la deuxième question qui est donc comprise dans les deux questions la deuxième question au niveau de la LPO c'est que vous téléphonez à la condition animale c'est automatique et nous on va faire descendre ça au niveau de la LPO il y aura quelqu'un de la LPO qui va venir demain ou c'est cet après-midi on ne veut plus les oiseaux c'est quand ? Nadia les oiseaux c'est cet après-midi alors pour les oiseaux au niveau de la LPO on va le descendre à LPO il y a un des dirigeants de la LPO qui est là qui interagit sur le service public donc ce sera fait la deuxième chose c'est très pertinent ce que vous dites et ça c'est quelque part quelque chose que vous devez aussi faire redescendre dans la condition animale parce que nous on a un avantage sur vous c'est qu'on a des pouvoirs médiatiques c'est à dire qu'on peut très bien proposer à chaque l'orienter sur l'orient au niveau des réseaux sociaux d'associer sur la carte digitale un nom au niveau d'un chien etc ça je pense que c'est une bonne idée c'est des petits trucs c'est très pratique mais ça marche et ça il faut téléphoner des déclinations animales il ne faut pas hésiter voilà je pense que c'est un petit truc c'est un petit truc c'est un petit truc c'est un petit truc d'un ami qui n'a pas pu venir aujourd'hui qui a trois chiens et ces chiens sont au fond de l'âge de 6-7 ans à 11 ans malheureusement elles n'arrivent pas à avoir le contrôle sur aucun des trois donc pour elles c'est un gros gros souci quand elles sortent c'est une catastrophe elle n'arrive plus est-ce qu'il y a un âge limite pour les chiens pour justement faire un peu d'éducation c'est pour ça je posais la question à la personne qui s'occupe du sport canard je pense que c'est important de venir de nous rencontrer pour voir qu'est-ce qui peut poser problème dans la relation entre le chien et le maître et qu'est-ce qui est compliqué parce que le chien il a ses codes il a sa façon de réagir et si on ne connait pas on ne sait pas pourquoi il réagit comme ça et quelles sont les interactions qui vont nous permettre de comprendre ce qu'il souhaite ce qu'il veut nous faire comprendre et nous qu'est-ce qu'on a envie de lui faire comprendre et c'est ça qui est important de transmettre donc il faut venir il faut avec les trois chiens on ne va pas faire les trois en même temps c'est un par un et c'est sûr mais bon après avoir il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à venir sur place on est à notre site internet qui permet de répondre aussi à pas mal de questions et sur le facebook club lorient sport calme et à se rapprocher sinon de son vétérinaire ou d'un comportementaliste il ne faut vraiment pas hésiter j'ai une autre petite question par rapport aux EHPAD monsieur Charlier vous disiez tout à l'heure que tous les EHPAD avaient été contentés tous les EHPAD de l'agglomération j'ai mon père qui est dans un EHPAD un EHPAD de pleuveur j'étais au conseil de vie il y a quelques semaines justement c'est nous qui avons parlé de ça parce qu'ils avaient deux chèvres qui sont mortes qui sont mortes tout simplement parce qu'ils ont été nourris un peu n'importe comment deux chèvres deux chèvres oui et en plus il y a des gros travaux juste à côté donc c'était une catastrophe il y a des chats je dirais semi-sauvages qui sont nourris avec les restes du restaurant il y en a un qui est mort l'autre jour on a vu ça sur la page facebook de l'EHPAD en fait il n'y a pas d'animaux qui rentrent dans l'EHPAD nous on a demandé ça au conseil de vie qu'ils fassent un peu de médiation parce que les personnes âgées sont assez demandeuses sauf que je ne sais pas s'ils ont été contactés parce qu'il n'y a qu'un jour en tout cas ce n'était pas du tout à l'ordre du jour de l'EHPAD l'EHPAD c'est le divide c'est mutualiste oui oui c'est ça alors dans les EHPAD pour vous répondre c'est assez compliqué il y a les EHPAD l'Orientet bien sûr dont je dépends il y a les EHPAD mutualistes vous avez les EHPAD privés globalement on a fait le tour oui le fait est qu'il faut y revenir sans arrêt c'est vrai oui parce que si tu me demandes et puis on voit que les animaux qui sont là finalement ne sont pas si bien traités que ça c'est assez compliqué le fait est que c'est compliqué parce que quand on va les voir alors il y en a où c'est parfait par exemple j'avais été sur celui de Kitel où mon score c'était vraiment bien il y en a d'autres où c'est moins bien le fait est que je pense que là encore je m'excuse de répéter les choses je pense que c'est important c'est de tout de suite tout ce qui concerne les animaux c'est d'appeler la délégation animale et nous on intervient après parce qu'on fait avec Nadia on associe des trucs et après un téléphone on y va donc si vous voulez ce qui est important c'est que vous preniez l'habitude pour que ce soit efficace de téléphoner à ce numéro ou de faire descendre sans arrêt sans arrêt sans arrêt voilà je vous remercie de le dire merci oui bonjour Didier fondateur du centre de soins Piaf à Languedic depuis 15 ans là je voudrais en venir donc c'est un centre de soins qui fonctionne toujours sur trois choses notamment ce que j'ai dit monsieur c'est que vous parlez de la condition animale et je me dis que plus on va sensibiliser les gens au niveau de la condition animale de ce que ressent l'animal vraiment et j'espère que du coup on va peut-être petit à petit aller sur des élevages qui vont être beaucoup moins intensifs là on est en train de se battre sur Languedic sur un élevage où les boules peuvent être entre 19 et 24 m² donc c'est aberrant à l'heure actuelle que des élevages puissent être fait comme ça donc il y a 35 000 poules qui devraient rentrer là-dedans donc voilà donc je veux dire qu'on a encore du boulot à faire deuxièmement je voudrais revenir sur le hérisson puisque vous n'avez pas les dernières actualités du hérisson c'est vrai qu'il est en danger international c'est une catastrophe et cette année on a une chose et là les particuliers sont vraiment il faut qu'on continue à aller à fond les gamelles sur la sensibilisation des particuliers on a énormément de mortalité due au tulimas à cause du temps qu'on a eu l'humidité et ainsi de suite et du coup là c'est par dizaines que les hérissons meurent intoxiqués par le tulimas donc ça c'est quelque chose de monumental donc on en revient toujours au même il faut que le particulier se responsabilise que ce soit au niveau de ce qu'il a dans son assiette par rapport au porc aux poules aux vaches et qu'il mange moins de viande mais mieux surtout avec une condition animale qui est exemplaire au niveau des hérissons bah oui qu'on arrête un petit peu toutes ces histoires de mettre du tulimas un peu partout mais cette année c'est une vraie catastrophe alors qu'on sait pertinemment qu'avec des cultures bien raisonnées dans le jardin parce que là ce ne sont pas les agriculteurs c'est le jardin qui vient tuer donc il faut arrêter tout le monde pleure parce qu'il n'y a plus de hérissons mais tout le monde fait en sorte que enfin je dis tout le monde avec des guillemets bien entendu mais personne ne fait grand chose pour les aider et la troisième chose va avoir des termes que vous avez utilisé tout à l'heure qui m'ont vraiment choqué enfin deux termes qui m'ont vraiment choqué qui sont régulation inusibles donc pour moi il n'y a aucun animal qui est inusible il est classé inusible donc je me permets de faire cette remarque parce qu'à chaque fois ça me choque et puis au niveau de la régulation c'est encore à chaque fois qu'on doit réguler c'est à cause de l'homme c'est comme vous l'avez dit c'est qu'on est en train de rétrécir le biotope de tous les animaux donc ils ne savent plus absolument plus du tout et automatiquement on ne se retrouve pas avec trop d'animaux mais on ne sait pas vivre avec ces animaux et eux ne savent plus où aller et c'est vrai que nous on le voit tous les jours là au niveau des accidents qu'il y a sur la route lorsque il y a une chasse par exemple les animaux courent dans tous les sens et ce n'est pas les dégâts faits par la chasse qui sont graves puisque les animaux sont tués mais ce sont les dégâts qui sont faits par les dégâts connexes quand les animaux courent dans tous les sens se font taper dans les voitures et ainsi de suite donc voilà donc je voulais et puis redire effectivement qu'au niveau de l'anguil on a besoin de bénévoles le centre est toujours là il n'y a pas de souci bon alors je remercie beaucoup de cette intervention elle est d'autant plus importante que si vous voulez on a fait la classification des animaux les plus intelligents enfin entre guillemets on en verra après dans les animaux les plus intelligents vousoutez bien que bien entendu il y a les cétacés des éléphants etc et ce qui est marrant ce qui est quand même absolument époustouflant pour valider ce que vous dites c'est que la pie enfin les candidats sont considérés comme les cinquièmes animaux les plus intelligents on considère que ce sont des nuisibles c'est absolument hallucinant si vous voulez mais c'est complètement hallucinant alors il y a beaucoup de boulot la deuxième chose c'est que je le répète si vous voulez on arrive ça fait à peine un an je suis tout seul on est à l'Orient on essaye de faire au mieux qu'on peut mais c'est vrai que quelque part on va être confronté à des systèmes et les systèmes auxquels on va être confronté auxquels vous parlez aux dérissons les antivibas les pesticides tous ces conneries là bien entendu et là on rentre dans un quelque chose si vous voulez qui devient compliqué parce que c'est compliqué parce qu'on est dans des enjeux je ne vais pas vous faire un dessin je crois que vous avez compris par vous même on est dans des enjeux où il y a bon vous avez compris je ne vais pas rentrer dans vos détails et c'est pas simple parce que d'un côté je suis sollicité pour le bien-être animal mais d'un autre côté il y a autre chose vous voyez vous avez compris je crois ce que je veux dire là il faut me laisser du temps alors mon parti pris si vous voulez mon parti pris il est différent il est une sensibilisation avec la puissance animale au niveau des enfants au niveau des adultes parce qu'on fait au niveau d'un jardin du souvenir pour que les animaux aient leur place après il est bien évident que quelque part on va faire un maillage avec tout ce qui est associatif de telle manière qu'on puisse jouer à tous les niveaux et que les animaux bien entendu c'est les animaux domestiques aujourd'hui c'est tous les animaux puisque la conférence que je ferai dimanche c'est sur les chiens et les chats avec leur pouvoir absolument hallucinant mais les animaux sauvages c'est pareil donc il est bien évident qu'on y va progressivement que vous avez tout à fait raison que quelque part on considère comme nuisible parce qu'ils n'ont bien entendu plus de surface ont construit à tout va ils n'ont plus d'endroit ça me fait toujours à me marrer quand on dit qu'il y a beaucoup plus de biches ou de chevreuils je doute il y a des comptages mais comme la zone rurale diminue automatiquement les comptages augmentent on fait dire au chef ce qu'on veut si vous voulez le fait est que mais malgré tout si vous voulez il y arrive à y avoir quand même des conditions animales dans les mairies ça commence à venir ça commence à bouger il y a des lois je pense que ça va être un travail de longue haleine la seule chose que je puisse espérer là je suis d'accord avec vous c'est qu'on ira assez vite pour éviter la catastrophe mais bon le fait est il y a ça et il y a les élevages et les élevages j'en parle dans la petite conférence que je fais c'est bon je ne veux même pas en parler parce que je suis incapable d'aller dans un élevage ou un abattoir je ne peux pas le supporter donc si vous voulez le fait est qu'il va falloir en parler c'est le massacre des saints innocents c'est évident et que là il y a un boulot colossal à faire on a démarré parce qu'il était le plus facile c'est vrai c'est des animaux domestiques après il y a tout le reste parce que les animaux sauvages ont des particularités dont je vais parler maintenant si vous voulez qui sont hallucinables et je pense que les humains je trouve que nous on est un petit peu orgueilleux par rapport aux animaux voilà mais j'ai répondu à la cédité voilà c'est bon non mais il recommence monsieur oui je reprends la parole il y a quelque chose qui m'horripile ce sont les animaleries je trouve absolument scandaleux de voir des reptiles de 1m80 de long qui se trouvent dans des aquariums de 80 cm de long donc l'animal ne peut pas se déployer totalement il trouve scandaleux de voir des tortues dans des aquariums alors que la tortue au mieux devrait se trouver dans un jardin et donc ou des migales qui se trouvent dans des petites cages de 10 cm par 10 voilà là aussi il faut intervenir il faut que ça cesse alors là c'est très intéressant parce que il y a eu la loi hier qui était débattue au Sénat au niveau des députés ils avaient refusé les animaleries les vents animaux sauvages le Sénat a refusé ils ont démailloté la loi en disant vous comprenez bien que si on interdit la vente en animalerie celle de la loi on va proliférer par des ventes annexes qui ne sont pas régulières je pense que ce que vous dites est tout à fait juste c'est évident que quand on voit un iguan de 1m80 dans une cage de 80 quand on voit des tarantules d'autant plus que je suis un peu phobique des araignées et que les tarantules il y en a quelques-unes qui sont adaptées à notre climat donc elles risquent de proliférer quand même pour le savoir bon c'est sûr que c'est mais c'est hallucinant mais je pense qu'on est en train de s'en rendre compte c'est un combat donc à l'aide moi c'est pas un combat parce que si vous voulez c'est facile pour moi parce que j'aime tellement les animaux que ça me gêne pas j'ai soigné les gens pendant 40 ans donc les animaux c'est bon maintenant c'est aux animaux mais le fait est que c'est tout asinut alors je comprends les revendications je les comprends je les partage si vous voulez nous à notre niveau on va essayer de le faire mais je suis absolument atterré qu'hier au CELA les sénateurs aient validé la continuité de la oui il y a une chose que le sénateur on va dire aussi qui est absolument monumental c'est l'autorisation dans les boîtes de nuit d'avoir des animaux sauvages donc les pibres et les arbres si c'est pour des raisons de sensibilisation du public et ça c'est quelque chose aussi qui est absolument interne alors ce que je veux dire c'est que je vais faire ma petite conférence qui est très courte qui dure 20 minutes qui peut donner un semblant de réponse allez un semblant d'optimisme moi je suis ici pas pour résoudre les problèmes j'en ai pas les capacités je suis là pour donner des graines pour que ça pousse et que ça évolue si vous voulez mais je n'ai pas la prétention de tout changer je vais essayer de faire au maximum parce que si on veut tout changer on se heurte à des choses dont je ne veux même pas parler qui sont des choses qui vont être liées si vous voulez à l'argent qui vont être liées à des choses comme ça c'est très compliqué mais tout ce que vous dites est juste et j'y adhère parfaitement alors ce que je vous propose c'est là je vais vous faire oui on va vous passer le micro je vais faire la petite conférence qui va vous expliquer un peu ma modélisation de voir qui est et je pense que le chemin que je prends au moins que vous le connaissiez oui allez-y monsieur là derrière derrière oui bonjour simple question j'ai entendu une émission sur France Inter qui m'a un peu fatigué parce que on disait tout simplement que la vente d'animaux sur internet était quand même assez assez forte et moi la question je me posais c'est bien c'est l'informatique on peut vendre des animaux sur internet mais le contrôle les vaccinations les personnes et là on ne peut rien faire là-dessus il n'y a que l'état le gouvernement qui puisse légiférer là-dessus parce que c'est quand même un dangereux parce que vous vendez aussi bien des animaux de contrebande enfin je veux dire des animaux exotiques des choses comme ça comme des des pitbulls donc j'ai l'impression qu'il n'y a aucun contrôle et c'est quand même un peu dangereux non ? alors je suis tout à fait d'accord le problème c'est que là on est à l'orient et là on n'est pas de problèmes si vous voulez qui sont nationaux ou internationaux je suis tout à fait d'accord avec vous au niveau des animaux je suis tout à fait d'accord mais ce que je veux dire c'est que là il y a des choses je crois qu'il faut avoir l'humilité d'accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent et essayer de faire son chemin tranquillose mais le fait est que c'est pas normal qu'on envoie des animaux par terre d'un sourd il ne peut pas y avoir excusez-moi il ne peut pas y avoir de vente d'animaux ou d'échange d'animaux sans qu'ils soient identifiés normalement alors tout ce qui se passe sur le bon point tous les petits journaux tout ça c'est formellement interdit c'est formellement interdit il ne peut pas y avoir de transaction comme moi je n'ai pas le droit de placer un animal qui ne soit pas identifié la vaccination c'est autre chose donc normalement c'est pas légal c'est pas légal alors il faut entamer une procédure encore voilà c'est ça qui va atterrir à la poubelle pour le folle c'est ça le problème alors c'est là où il y a une différence mais là je vais en parler tout de suite si vous voulez c'est une notion de choix avec des organisations comme L214 L219 ce sont des organisations un peu coup de pompe ou des choses comme elles sont qui elles ne s'en arrasent pas d'aspect juridique ou d'aspect et qui y vont et qui ont cette attitude de faire des vidéos très coup de poing et de les mettre au public alors ça fait avancer les choses c'est vrai parce que mais le fait est que de mettre des animaux par internet c'est strictement interdit c'est vrai que c'est pas possible bonjour je reviens sur les sur les différentes directions donc vous parliez de la délégation à Noudan je ne vous ai pas entendu parler d'un projet qui concernait le CCRS ou l'appel du ZO si si on va en parler je vais en parler maintenant alors pour vous en parler au niveau du CCRS on est multidirectionnel c'est Marie-Vonne Le Graves qui s'en occupe je vais en parler maintenant un petit peu c'est à dire que sur l'Orient il y a des orientations au niveau des animaux au niveau du CCRS par exemple pour les gens les SDF par exemple c'est très difficile la prise en charge des SDF et on a décidé avec l'Anglo que les SDF est un capital financier pour s'occuper eux de leur chien et j'ai trouvé ça très intéressant c'est à dire qu'ils s'occupent de leur chien qui par résonance peut leur permettre davantage de s'occuper d'eux parce que c'est des choix c'est assez compliqué on a des budgets limités où on essaye de mettre des animaux alors là il y a Kervés dans Kervés Nanek il y a Kervés au niveau des animaux et du CCRS alors là on est de notion de budget là oui je le répète c'est pas toujours évident c'est à dire que comme nous sommes arrivés parce que votre question au niveau du CCRS c'était quelle direction que vous souhaitiez évoquer merci je ne vous ai pas entendu décrire le projet qui a été lancé avec le CCRS et savoir justement au niveau du budget ce que vous aviez prévu d'allouer enfin ce qui était déjà alloué pour ce projet le projet du SDF le projet avec l'accueil du jour et le CCRS oui voilà sur un budget qui permettrait justement de continuer une campagne de stérilisation qui aussi favoriserait l'accueil de ces personnes dans des centres de soins qui tout en tout en tenant en charge leur compagnie on va leur chien quoi alors là au niveau du CCRS la seule chose dont je serai au courant je vais vous dire une chose comme elle est fond parce que c'est que j'ai vu donc l'élu qui s'occupe du CCRS Madame Le Grévesse à qui on a alloué une somme de l'agglo pour que les SDF on va les appeler comme ça soit on leur donne les moyens de s'occuper de leur chien on leur apprenne à s'occuper de leur chien de telle manière que rétroactivement ce soit un support pour qu'ils s'occupent un peu mieux d'eux ça c'est quelque chose qui a été acté il y a quand même une somme qui a été allouée la deuxième chose c'est qu'ils s'engagent à mettre des animaux dans les foyers logements et dans les EHPAD mais je n'ai pas eu vent d'autre chose au niveau du CCRS non mais c'était seulement ça je voulais juste attendre voilà alors là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous donner l'aspect directionnel de notre délégation non pas dans le contenu comme j'ai fait au niveau du contenu et ça répondra peut-être à vos questions si vous voulez parce que c'est peut-être un peu différent voilà alors si vous voulez vous asseoir dans la salle et je vous remercie est-ce que vous m'entendez ? il y a plus de micro qui marche voilà est-ce que là vous m'entendez ? alors là ce que vous ça marche ? ça marche là ? oui on va pas pour celui-là alors ce que je voulais vous dire si vous voulez c'est que en France nous sommes 67 millions et il y a 62 millions d'animaux domestiques si on prend les animaux les deux tiers des foyers les deux tiers des foyers ont d'un chat c'est quand même assez impressionnant ensuite les chiens viennent les chats sont à 33% ensuite les chiens sont à 27% et j'ai été scotché de voir le nombre de possesseurs de lapins de cobayes enfin de tant d'autres animaux il y a pas mal de gens aussi qui associent des poules domestiquées donc si vous voulez au niveau de l'évolution si vous voulez il y a de plus en plus d'animaux pour vous donner un ordre d'idée la terre si vous voulez correspond au niveau de son apparition à la hauteur de la tour Eiffel grosso modo l'évolution de l'homme l'homme est apparu depuis la couche de peinture qui est au dessus de la tour Eiffel donc les animaux sont les habitants de la terre depuis bien plus longtemps que nous et si vous voulez l'homme n'est qu'une espèce d'animal c'est dans les animaux il y en a multiples et l'homme est une espèce alors voilà la couche de peinture l'animal ce qui est marrant c'est que je trouve que l'animal il y a un truc qui retourne voilà ce qui est important c'est qu'il y a des termes un peu particuliers dont je vais vous parler qui sont assez amusants je trouve que l'homme a déclaré la guerre à la terre actuellement je pense que la terre elle respire elle cicatrise elle stocke elle évolue elle bouge elle a de la chaleur et je trouve que la terre c'est un peu comme un être vivant et je pense que ses habitants qui sont les animaux et les végétaux si vous voulez je trouve que on est dans un aspect anthropique anthropique c'est à dire qu'on va vers le carreau et quand on verra tout à l'heure rapidement il n'y en a pas pas longtemps les animaux les animaux c'est les gantropiques c'est à dire que quelque part ils font beaucoup moins de mal à la planète terre que nous mais nous on est toujours supérieur aux autres alors pour vous donner un rapide quand même survol depuis que l'homme est là il ne faut pas oublier que chez les grecs les animaux étaient thomaturgiques thomaturgiques c'est un mot riche qui veut tout simplement dire que quelque part les animaux pouvaient faire des miracles déjà les grecs et les romains l'avaient senti ensuite on a utilisé si vous voulez les animaux davantage dans l'élevage pour les troupeaux etc avec les colatriveurs etc et maintenant ça va vers une domestication alors je prends les animaux les chiens les chats pardonnez-moi je ne prends pas tous les animaux c'est pour aller vers un concept global je reviendrai sur les animaux sauvages après c'est pour vous faire comprendre comment je ressens les choses et comment je vais m'organiser à travers les choses tout en tenant compte des gens qui m'entourent et on se rend compte que le bien-être animal si vous voulez devient phénoménal le bien-être animal qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas il prend une puissance absolument époustouflante par exemple le nombre de chasseurs qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas il est en baisse depuis que j'étais élu depuis que notre liste a été élu il n'y a pas une journée ou il n'y a pas dans les journaux quelque chose sur les animaux dans les réseaux sociaux c'est permanent les quotas de pêche interviennent en Europe à l'Orient on essaye d'aller voir on met des repousseurs pour que les cétacés ne soient pas pris dans les filets et puis il y a quelque chose d'intéressant au niveau de l'animal si vous voulez c'est que quand je vois les gens j'ai fréquenté des tas de gens en 1214 des partis animalistes des sénateurs peu de sénateurs mais quand même des députés etc que ce soit droite ou gauche si vous voulez c'est encore politisé comme pourrait l'être un peu l'écologie les animaux si vous voulez il y a un aspect réactif quand on se balade avec son chien si vous voulez qui fait que quand on rencontre quelqu'un avec son chien l'aspect politique l'aspect social l'aspect n'a aucune espèce d'importance on est dans du vivant et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un lien de coeur qui nous unit avec les animaux et en fait je pourrais dire que le bien-être animal je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait des grosses boules dans des boîtes de nuit avec des tas de facettes avec des faisceaux lumineux qui renvoyaient je ne sais pas si vous vous souvenez ces boules qui tournaient qui voyaient les facettes le bien-être animal c'est ça chaque facette correspond à une association il y en avait des rires et en fait on est tous dans un même but qui est quand même d'essayer que l'animal soit bien alors pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? alors là je rentrerai tout à l'heure dans quelque chose je rentrerai plutôt dimanche dans quelque chose qui est plus scientifique si vous voulez mais grosso modo ce qu'il faut savoir c'est que l'homme va être dans des valeurs de type pensée intellectuelle progressif il calcule il gère il organise il projette il anticipe il est dans un style qu'on va appeler d'une manière artificielle cerveau gauche l'homme a évolué sur un style de compétition de toujours plus il a un ego monstrueux si vous voulez et son cerveau droit qui est l'affect le ressenti le lâcher ne pas perdre son temps de se laisser aller ce côté droit l'animal là et nous on l'a un peu perdu et ce qui est un peu de dramatique si vous voulez c'est que beaucoup de personnes vont prôner ces valeurs droites dans des optiques de gauche il n'y a pas cet équilibre chez l'animal il y a un équilibre vraiment entre le fait de penser de calculer et de savoir profiter un petit peu chez nous ça devient de plus en plus difficile le culte la réussite le culte la performance et je pense que les animaux auraient fort à nous apprendre de par ce cet équilibre parce que en fait le secret de la vie c'est l'équilibre si vous voulez et ce qui est marrant c'est que actuellement les journalistes les philosophes ne s'y trouvent pas alors là je cite Onfray parce que Onfray est en train de dire mais au fond est-ce que le bien-être animal ne serait pas cette nouvelle religion une religion c'est quelque chose qui habille le religieux le sacré parce que les animaux avec ce fait de calculer ce fait de ressentir c'est comme s'ils avaient un peu une arme à l'intérieur qu'ils vivent et en fait je trouve que les hommes si vous voulez sont plus dans le fonctionnement et utilisent ce fonctionnement d'une manière excessive et quand ils voient les animaux quand ils voient cet équilibre on peut se poser la question de savoir si le bien-être animal ne devient pas une nouvelle religion avec des religions qui s'essoufflent les religions on va dire vraiment religieuses les religions séculières les religions séculières c'est le capitalisme le marxisme et le bien-être animal est une poussée une montée et quand je parle du bien-être animal quand je vais voir des gens de gauche de droite tout le monde est à peu près d'accord alors bien entendu il faut essayer d'instrumentaliser il faut pas se lurer mais quand même il y a quelque chose du bien-être animal qui passe maintenant j'ai envie de vous de vous demander si vous voulez est-ce que vous savez quels sont leurs apports leurs apports sont très simples alors il y a des apports simples que vous connaissez tous que vous connaissez tous ils sont fidèles ils sont ils ont un attachement il y a un affect qui est inconditionnel il y en a certains qui vont même dire que le chien aime davantage son être que lui-même une grande sensibilité de l'authenticité de la générosité et dans ce monde si vous voulez où on apprend peu mais on juge facilement les animaux n'ont que le jugement ils ont envie de vous aimer on a envie de les aimer donc si vous voulez les animaux on va voir les animaux sauvages un peu plus tard là je suis à parler des animaux domestiques pour que ça vous touche le plus et quand je vois les hérissons dont vous me parliez mon chien Prozac en a dépisté quand même 52 alors est-ce que c'est les mêmes qui reviennent je ne sais pas il aboie je vais les chercher puis je vais les mettre dans un bois à côté 52 l'année dernière mais il n'en est qu'à 12 enfin bon il n'en fait pas de mal mais il me prévient à 3h du matin bon ensuite il y a une deuxième chose au niveau des animaux qui est absolument époustouflante les choses les plus simples sont celles qu'on ne voit pas par exemple si je vous pose la question rien n'est constant sauf vous allez chercher et puis vous allez me rendre compte que quand je vais vous donner la réponse rien n'est constant sauf le changement c'est une évidence et en fait si vous voulez ce qui est évident et qu'on ne voit pas c'est que les animaux sont complémentaires c'est à dire que vous associez un animal dans un couple on le voit à la télé dans les films avec des enfants il n'y a pas de rivalité avec l'enfant il n'y a pas de rivalité au niveau du couple c'est comme s'ils aminaient c'est comme s'ils majoraient le lien de la relation affective ensuite ils ont un rôle troisième chose psychopompe alors ça c'est fantastique psychopompe c'est un mot qui vaut cher au scrabble mais peu importe ça veut dire qui vous aide moralement la première chose on a pu prouver qu'ils augmentaient le taux de cytocine le taux de cytocine si vous voulez c'est l'hormone de bien-être l'hormone de bien-être alors au lieu d'un couple les deux ou trois premières années c'est la lulibérine c'est à dire que c'est le désir qui prime mais au bout d'un certain temps c'est le bien-être bien-être ça veut dire qu'on n'est pas dans un rapport de désir automatiquement on est dans un rapport où on se sent bien et quand il y a un animal le taux de cytocine augmente ça c'est quand même important la deuxième chose c'est qu'on a le taux de dopamine qui augmente la dopamine c'est l'hormone du plaisir par exemple quand on moriseau on parle beaucoup puis aussi quand vous savez que vous allez rentrer chez vous et voir votre chien il y a du plaisir c'est de la dopamine ensuite ils ont une particularité on ne sait pas comment ils font c'est qu'ils provoquent une baisse du cortisol le cortisol c'est le stress et là j'étais un petit peu visionnaire avec mon chien Prozac qui est de la sérotonine c'est qu'on a vu qu'il s'augmentait la sérotonine ce qui fait que lorsque vous êtes avec un chien ou un chat voire un cheval voire un chevreuil voire c'est hallucinant parce que on peut savoir que vous avez une augmentation de la dopamine de la sérotonine de l'ocytocine une baisse du cortisol et ça se fait si vous voulez totalement 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 naturellement alors on se rend compte que les animaux que l'on voit comme je vous l'ai dit sont beaucoup plus équilibrés que nous sont beaucoup plus équilibrés que nous et il y a je ne sais pas qui est-ce qui disait ça si c'est il y a le patron du CNRS qui disait que l'homme dans un papier enfin peu importe si vous voulez mais l'homme s'est détruit voilà c'est Jean Chapotier qui est président du CNRS qui disait cette phrase qui en dit beaucoup l'homme est un loup pour l'homme non pas parce qu'il est un animal mais parce qu'il est un homme qui a renié ses capacités émotionnelles affectives et sensitives au profit d'un développement intellectuel excessif et je pense que si vous voulez ça résume tout les animaux sont plus dans un équilibre alors après avoir vu leur qualité que vous connaissez tous leur complémentarité les hormones qu'ils provoquent bien entendu on arrive à un rôle thérapeutique alors le rôle thérapeutique il va être préventif alors le rôle préventif c'est par rapport à leur sens par exemple les animaux sont capables de renifler les chiens des acides aminés au niveau de quelqu'un qui va faire une crise d'épilepsie ils sont capables de renifler quelqu'un qui va faire une crise d'hypoglycémie on les donne chez les diabétiques ils sont tout à fait capables bien entendu de dépister les cancers au niveau du Covid ils étaient à 95% de réussite alors que les tests PCR je préfère pas en parler mais on est pas encore dedans j'ai téléphoné à l'ARS pour avoir des chiens pour le Covid ils m'ont pas répondu donc si vous voulez c'est quand même important ensuite bien entendu outre la valeur curative il y a la valeur thérapeutique non pas préventive mais curative on va mettre les animaux bien entendu dans les milieux institutionnels dans les EHPAD parce que automatiquement ils font baisser le cortisol ils augmentent la dopamine dans les milieux institutionnels aussi par exemple quand j'ai commencé à travailler en psy il y a 35 ans environ je travaillais toujours avec mon toutou et on m'avait dit si l'ordre c'est que tu travailles avec un chien automatiquement temps réel de l'âme actuellement on nous pousse à travailler avec des animaux on va mettre des animaux dans des milieux absolument étonnants et où j'interviens le plus possible c'est qu'il ne faut pas mettre les animaux pour que les humains aillent mieux il faut mettre les animaux pour que les humains aillent mieux peut-être mais il faut aussi que les animaux soient heureux donc il ne faut pas instrumentaliser l'innovation pour les humains non plus il faut tenir compte un petit peu de l'ambiance et comme les animaux sont beaucoup plus équilibrés entre les valeurs intellectuelles et les valeurs émotionnelles automatiquement ils ont cette aptitude à faire des liens avec les psychotiques qui sont un peu bloqués les autistes et puis bien entendu les aspergers donc si vous voulez c'est quand même très 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 important de voir ça les valeurs curatives avec les aspergers c'est assez étonnant ensuite si vous voulez ce qui est très important c'est la conférence de dimanche qui portera dessus et ça c'est une conférence si vous voulez qui est un peu plus technique c'est au niveau des chiens et des chats parce que c'est les seuls qu'on puisse encore qu'on le fait au niveau des dauphins des cétacés des éléphants des pieuvres qui sont faites c'est que les animaux ont des pouvoirs absolument extraordinaires qui sont à l'étude les premiers pouvoirs à l'étude c'est les transmissions afracliniques c'est à dire que les animaux qui sont cerveau gauche les cerveau droit je caricature sont tout à fait capables de rentrer dans la tête de leur maître je l'expliquerai par des tas d'expériences qui ont été faites par exemple avec Sheldrake qui est un peu bon mais avec Fenel etc le chien sait très bien quand le maître va rentrer non pas parce qu'il a l'habitude de rentrer à certains horaires parce qu'il y a des gens qui vont dire au maître vous rentrez à telle telle heure donc le chien ne le sait pas et on se rend compte que le chien est tout à fait capable d'une manière significative de savoir quand rentre son maître si le maître a l'habitude de sortir son chien les chiens vont bouger mais si le maître a décidé de ne pas les sortir les chiens vont moins bouger ce qui veut dire que c'est pas qu'il le sait à l'avance c'est que le chien est tout à fait capable de rentrer dans la tête de son maître et de savoir ce que lui va vouloir faire ça c'est les expériences de transmission afraclinique vous verrez que ça a été très très travaillé au niveau des sous-marins nucléaires et qu'actuellement si vous voulez c'est très travaillé au niveau des jumeaux parce qu'ils ont cette capacité de ressentir et d'avoir cette transmission afraclinique en même temps la deuxième chose c'est le pouvoir extraordinaire des animaux de se localiser on se rend compte alors au niveau de l'immigration je mettrai l'immigration à part c'est au niveau du cryptochrome au niveau d'une intrication quantique je vais pas en parler ce matin mais comment on peut expliquer par exemple que des animaux c'est les expériences de l'immigration si vous voulez soient mis dans des cages dans des voitures sans le moindre sans le moindre si vous voulez signe extérieur et soient tout à fait capables quand on les relâche de retrouver le chemin de la maison on comprend pas comment mais où ça va plus loin où ça dépasse les sens c'est Viriori qui l'a fait c'est qu'ils sont capables de prendre des raccourcis de chemin qu'ils n'ont jamais connu ce qui fait qu'ils ont une capacité à s'orienter qui est absolument phénoménale ils n'ont pas besoin de cartographie ils ont carrément un GPS dans la tête on n'a pas encore si vous voulez les notions autre pouvoir extraordinaire sur lequel je travaille un peu avec l'université de Liège avec Guillemont c'est la précognition qu'est-ce que c'est que la précognition je vais vous faire un exemple très simple c'est celui de Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo avec une petite chienne vous le regarderez 30 millions d'amis Jean-Paul Belmondo il avait une petite chienne qui était à Yorkshire que deux mois un petit chien qui râlait qui était etc et qui a choisi Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo était toujours avec ce Yorkshire etc pour la petite histoire un jour il se change bon il va faire sa cascade etc le chien et là le chien devient un petit peu particulier agressif ça l'est pas il n'empêchait de sortir bon c'est à Yorkshire si c'est un transac de 50 kilos c'est pas pareil à Yorkshire il fout moi la peine il sort et là vous savez Jean-Paul Belmondo ne se fait pas doubler dans sa cascade et en fait là c'est le seul jour où il s'est explosé il a eu trois fractures vertébrales trois fractures du bassin des côtes etc et c'est rétroactivement qu'on s'est rendu compte et là il y a des tas d'expériences qui sont faites que les animaux sont tout à fait capables de savoir à l'avance ce qu'on appelle une précognition alors bien entendu le prix les concours pas le concours le prix Nobel Pauli ont travaillé très longtemps avec ça sur les aversions de temporalité avec Carl Gustavio bien entendu le psychanalyste qui disait que quand vous n'êtes pas bien ce n'est pas forcément parce qu'il s'est passé quelque chose c'est peut-être qu'il va se passer quelque chose et les animaux ont cette faculté de savoir qu'il va se passer quelque chose et quand on met les humains dans des situations très proches des animaux dans des valeurs grosso modo droites on se rend compte qu'on a ces perceptions ce qui veut dire qu'actuellement par l'intrication quantique et l'instantanéité de la transmission de l'information on se rend compte qu'on dépasse la notion du temps on se rend compte que ça peut aller dans le passé présent-avenir une causalité mais que ça peut être dans l'avenir présent-passé où il n'y a plus de causalité les animaux s'en servent le problème c'est que nous on est tellement dans un cerveau gauche prétentieux dans notre capacité à croire que la vérité c'est ce qu'on pense on est inférieur aux animaux qui sont tout à fait capables d'associer le cerveau gauche et le cerveau droit et d'être capables de se géolocaliser capables de rentrer d'être télépathes entre guillemets et capables d'avoir cette précognition qui est absolument phénoménale si vous voulez sur laquelle tout le monde travaille actuellement au CNRS tout le monde travaille avec guillemets sur ces notions de précognition par exemple quand vous avez une intentionnalité très forte irrationnelle au fond de vous-même qui est là on peut se poser la question de savoir si c'est pas le futur qui frappe à la porte actuellement si vous voulez toutes les études qui se font en Californie sont sur les notions de hasard notion de coïncidence est-ce que les hasards et les coïncidences ne sont pas l'empreinte du futur mais comme on fonctionne dans un problème de causalité on a du mal à décrypter ces coïncidences et ces hasards les animaux sont beaucoup plus pointus que nous là-dessus et décodent mieux ce qui veut dire qu'il faut revoir un peu notre copie alors je terminerai régulièrement vous voyez comme c'est passionnant et ça m'oblige à regarder mon chien différemment comme si mon chien était capable de tenir des capacités que je n'ai pas alors j'ai été très intéressé par un livre que j'ai eu dernièrement de Morisot si vous voulez qui synthétise un petit peu ces choses-là Morisot il dit quand vous rencontrez un animal sauvage on va dire une biche par exemple vous rencontrez une biche et vous êtes avec des enfants et bien à ce moment-là quand vous voyez la biche il y a quelque chose qui se passe c'est un moment différent où l'espace-temps s'estompe où on a une admiration la biche elle nous regarde on est bien les enfants sont heureux leur taux de dopamine de sérotonine qui monte et qu'est-ce qui se passe la biche n'a rien donné la biche était là mais elle nous renvoie une image de ce que l'on est qu'on n'est pas capable on admire cette biche on a passé une bonne journée et en fait ce qui s'est passé c'est que cette biche est cerveau gauche cerveau droit elle nous renvoie ce que nous et on est attiré par cette image de cet animal sauvage cet animal sauvage on le voit à travers le regard des chiens on peut le ressentir par rapport au pirouette d'un chat si vous voulez où il nous renvoie cet équilibre où il n'y a pas d'égo où c'est simple où c'est fluide où ils n'ont rien à prouver ils sont beaucoup plus libres que nous et quelque part ils nous touchent et ce qui nous touche c'est cet équilibre entre les valeurs gauche et les valeurs droite entre parenthèses ce que je voulais vous dire que depuis 4 ans ça a complètement changé et on revoit notre copie ce qui pourrait provoquer une révolution si vous voulez au niveau institutionnel c'est à dire que maintenant l'intelligence n'est plus du tout validée par le QI le QI si vous voulez c'est le quotient intellectuel la valeur de l'intelligence c'est le QI et le QE le quotient intellectuel et le quotient émotionnel et ce qui est très amusant c'est qu'à travers toutes les personnes qui sont venues ce matin elles ont tous parlé d'intelligence émotionnelle qui sont des valeurs droites affectives de transmission simple fluide on n'a pas besoin de parler ça passe vous voyez ce que je veux dire est-ce qu'on peut parler d'instinct pourquoi pas et en fait actuellement dans les grandes écoles au QI au CNRS on est en train si vous voulez plutôt de sélectionner des gens avec les valeurs du quotient intellectuel et du quotient émotionnel ce qui est un peu embêtant parce que dans notre monde institutionnel actuel les postes de pouvoir sont davantage liés aux quotients intellectuels par exemple dans mon concours de médecine si vous voulez vous avez un bon quotient intellectuel ça passe vous avez un quotient émotionnel qui est en rade et pas crête ça manque une importance maintenant les QCM médicaux vont se faire en fonction du quotient intellectuel et du quotient émotionnel ce qui va donner de nouvelles donnes et qui risque de nous faire appréhender une réalité différemment avec des gens qui vont intervenir et qui vont être beaucoup plus simples mais qui vont être plus dans la réalité qui vont être plus dans l'affect et dans l'intellect qui vont être plus cohérents parce que quand vous entendez certaines phrases par exemple de points en fonction de la valeur intrinsèque de la rétroaction du point qui quelque part va incliner la valeur subliminale qui pourra réactiver l'indice corporel et l'indice du point voilà je peux vous entendre pendant deux heures vous entendez ça c'est de la pensée j'ai envie de dire de la pensée un peu particulière parce que on sait avec les plus grands savants que le futur influe sur le passé je me souviens très bien que j'avais été chez un ami c'est un exemple qui lit des livres sur l'économie et sur l'économie si vous voulez il est stocke dans ses toilettes et il y en avait de 4 ans et tout ce qui était souhaité par expansion au fond ou capitale c'est révéler faux ce que je veux dire si vous voulez c'est la fameuse qui était la fameuse expérience des lanceurs de dés qui était interdite par la CIA et le FBI c'était des gens qui menaient leur vie les déclubs qui ont été interdits sur des dés si c'est perche pour mes décisions c'est un perche pour mes décisions mais les résultats étaient à peu près similaires ce que je veux dire si vous voulez c'est que le futur influait énormément sur nous et toujours on est dans le passé et vous vous rendez bien compte qu'à travers cette notion de don vous comprendrez fort bien que pour moi intervenir au niveau des animaux au niveau de l'éducation c'est par là qu'il faut commencer parce que si les enfants étaient capables d'avoir un discours comme celui-là si les enfants sont capables de ressentir et là on est intégré dans l'évolution si vous voulez des animaux ça va changer beaucoup de choses maintenant j'ai envie de dire le plus grand éthologue mondial il plaît si vous voulez il a fait une phrase qui résume tout ce que je viens de dire en une phrase tout ce que je viens de dire vous allez le comprendre mais par rapport à ce que j'ai pu vous dire vous allez peut-être mieux la ressentir cette phrase cette phrase elle est extraordinaire elle est merveilleuse elle veut tout dire je m'excuse pour les animaux sauvages j'y reviendrai après mais cette phrase est extraordinaire je vous le dis il y a l'université du Chicago c'est le représentant de l'éthologie mondiale voilà ceux qui parlent intuitivement à leurs chiens ou leurs chats ou leurs animaux font preuve d'un certain anthropomorphisme c'est vrai l'anthropomorphisme c'est de prêter à l'animal les qualités de l'humain c'est vrai mais quand ils font preuve de cet anthropomorphisme ils font vivre leur âme et de ce fait manifestent une supériorité intellectuelle sans faille où ils associent l'émotionnel à l'intellectuel l'anthropomorphisme reste la meilleure preuve d'une grande ouverture d'esprit d'une humanité remarquable d'une grande sociabilité et d'une intelligence sensible supérieure à l'intelligence intellectuelle cette phrase résume absolument toute ma pensée et c'est par là que je vais donc je vais finir si vous voulez tout simplement en remerciant bien entendu les gens qui sont venus en comprenant que notre monde va dans quelque chose d'anthropique le chaos et que quand vous mettez les animaux ensemble à Yellowstone il y a un cycle qui se fait qui n'est pas du tout anthropique il est négantropique il aime la nature vous voyez maintenant des panneaux qui disent laissez la forêt aussi propre que le feraient les animaux donc si vous voulez le bien-être animal associé au bien-être citoyen dès l'enfance au niveau des enfants bien entendu au PEDT nous par des conférences parce qu'on fait au niveau si vous voulez de notre condition de la condition animale à notre faible niveau quand je vois cette boule où il y a cette multiplicité d'associations cette puissance je pense que si vous voulez si on pouvait davantage s'imprégner du bien-être animal on partirait moins dans des dérives consuméristes de violences de pouvoir etc et je pense que si vous voulez c'est un peu notre optique on commence petit on est deux on est dans une municipalité qui nous permet de le faire tout doucement c'est vrai qu'au niveau des animaux sauvages c'est différent par exemple la conférence sur les chiens les chats la réservation est quasiment pleine parce que ça ne nous touche plus c'est des animaux domestiques aujourd'hui c'était très agréable que toutes ces associations viennent que je puisse prendre la parole vous dire ce qu'on essaie de faire à leur nom et que toute personne qui va s'orienter vers l'amour des animaux est une bienvenue pour eux et également pour nous voilà c'est ce que je voulais vous dire maintenant si vous avez des questions à poser c'est le moment ou jamais c'est ce que je voulais dire 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 bonjour moi en fait je suis très heureuse d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu ce soir non seulement par vous et puis par les associations qui étaient présentes aujourd'hui par contre je prêche un peu pour ma paroisse entre guillemets je comprends votre passion et puis la délégation je suis très heureuse qu'il y ait cette délégation dans la commune de Lorient mais par contre je voulais savoir si vous avez espoir d'agrandir cette délégation au niveau de l'agglo et dans les autres communes en fait alors depuis que j'ai pris cette position je ne suis plus psychiatre et en tant que psychiatre ce qui était marrant c'est qu'on me donnait un pouvoir les gens ils croient que le psychiatre il sait tout il croit que le psychiatre le juge il nous donne un pouvoir depuis que je suis à la mairie j'ai perdu ce pouvoir là et je suis avec ce que j'aime le plus les amis alors bien entendu il faut faire très attention parce que là on est dans un monde politique et dans un monde politique on juge sur pièce aujourd'hui je vous ai présenté la délégation sur un plan horizontal on a réussi à faire venir des associations ce qui ne s'était jamais fait on construit la république on construit le sud-jardin on est au niveau du PNT et quand ça va être complet on va faire un dossier qu'on va envoyer à Multe de commune alors on est sollicité c'est vrai là normalement je devrais partir à Paris avec Nadia ça bouge un peu on est un peu moteur c'est vrai qu'on est un peu moteur parce que les autres délégations il y en a peu il y en a très peu se focalisent sur par exemple un aspect ce qu'on a voulu faire c'est faire un socle plutôt qu'un aspect pointu alors on n'est pas encore si vous voulez mais quand le jardin du souvenir si vous voulez va être fait donc en avril on va faire un dossier complet qu'on va envoyer bien entendu au sénateur etc. pour essayer un petit peu de faire un socle alors on nous regarde du coin de l'oeil actuellement parce que tout le monde se dit comme le bien-être animal à l'avant-poux est-ce que les politiques vont pas instrumentaliser le truc là je peux vous assurer qu'au niveau de l'orient le maire est très honnête quand je lui demande ce que je fais il me dit je sais pas trop mais je te fais confiance il est authentiquement convaincu que quelque part c'est un poids pour les animaux et que les animaux c'est important alors on démarre c'est ce que je dis on fait cette conférence on démarre je ne peux que constater que les gens sont beaucoup plus attirés par les chiens et les chats la conférence des chiens et les chats ça va être plein parce que ça touche les gens si vous voulez mais on va essayer globalement d'entraîner les gens mais ça représente beaucoup de temps beaucoup de disponibilité d'aller à Paris et ce qui est un peu gênant alors ça c'est important votre question c'est que je meurtre à quelque chose qui est très 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 complexe je vous ai dit que les animaux étaient dans un équilibre entre les valeurs droites et les valeurs gauches et ce dont je me méfie beaucoup c'est toutes ces réunions où les valeurs droites ne sont qu'un alibi pour exprimer des valeurs gauches pour récupérer du pouvoir je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je dis et le problème dans beaucoup de ces réunions vous avez des politiques des formations continues par exemple on a eu une formation continue sur comment les délégués de la condition animale c'est bien c'était 1920 voilà il y a aussi tous ces systèmes là qui sont compliqués je pense si vous voulez alors moi je suis très peut-être paranoïaque peut-être peut-être que je suis paranoïaque j'y vais avec beaucoup d'humidité tout seul en faisant quelque chose ou en le présentant et ce que j'espère c'est pas autre chose que d'être le modèle de quelque chose et je trouve que si tout le monde faisait quelque chose pour lui à ce moment là ça entraînerait les choses j'espère que ça va s'étendre ça s'étend actuellement la preuve si vous voulez c'est qu'on va au niveau de la glo de la truc de l'association mais il ne faut pas se faire dépasser aussi par les choses mais le fait est que j'espère que ça va passer un peu partout et au niveau national alors puisque vous en parlez je suis très 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 content de ce qui s'est passé par la loi du 20 septembre 2021 donc il y a 10 jours où la vivisection et l'expérimentation animale doivent disparaître ça c'est clair c'est le parlement européen par contre l'Assemblée nationale qui sont les députés avaient voté des lois contre la souffrance animale etc. 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 c'est passé au Sénat et le Sénat a détricoté la loi pour voir les choses comme ils sont pour la relativiser et ça le dit à quoi c'est que quand vous prenez un chien il y a toujours des 3 ans de prison s'il y a souffrance avec 50 millions d'amende mais on va vous signer on va vous obliger à signer un engagement comme quoi vous vous occupiez bien du chien et je trouve que si vous voulez c'est très lent la soeur t'as des lobbies enfin je ne vous prie pas de dessin c'est très difficile et puis il y a une autre chose quand même dont je voulais vous parler c'est que plus on pousse c'est la loi de l'élanthiodromie plus on pousse plus on provoque une opposition et le problème c'est que si on prend trop de place il y a danger que les gens s'opposent c'est toujours ondulé en essayant de prendre le plus de place possible pour moi le seul biais par lequel on y arrivera c'est par les enfants et par les adultes qui font primer ce qu'ils ressentent sans l'intellectualiser pour l'associer à leur intellect voilà c'est grosso modo et j'espère que ça va j'espère j'espère c'est bien c'est une petite réflexion que je vais vous donner pour vous donner du beau moqueur le centre de soins donc Piaf Alanguilic a démarré en 2007 la première année on a accueilli 65 animaux en soins là-bas et les gens qui venaient nous voir se cachaient un petit peu parce que les gens qui venaient avec un pour faire soigner un pigeon ils ne voulaient pas passer pour un andouille auprès des voisins en 2019 on a accueilli 4000 animaux ce qui veut dire que on a touché en 2019 et lorsque Amélie parlait des 25 000 animaux qui sont passés et là on est arrivé quasiment à 30 000 cette année sur les 15 ans qu'on est là ça veut dire qu'on a touché 30 000 familles et du coup on n'a pas fait de bruit on l'a fait avec notre coeur je vais avoir 66 ans à la fin de l'année j'ai l'âge de 14 ans donc il y a 50 et quelques années je passais pour un vélo et quand j'allais chez les amis j'avais toujours des amis qui n'avaient pas conduit la toux pour ne plus avoir à manger on est toujours rigolé je n'ai jamais fait de voir quand on voit l'évolution maintenant de la condition animale et de ce que vous faites hier il y avait une réunion à l'ambulique sur les pesticides et l'action des pesticides et des pesticides pour les animaux et tout ce truc on dit qu'il y a une évolution qui est relativement énorme et c'est pas comme vous avez dit en ce qu'on entend face à face on va réussir à faire des choses mais c'est chacun en étant colibri puisque les gens connaissent les titels en étant colibri en faisant ce que nous on peut faire dans notre point on va faire avancer les choses et c'est une belle histoire c'est ça c'est effectivement ce que nous demandait la dame dans des réunions comme ça et tout ce que je pense elle est basse aujourd'hui on est pas régalé voilà merci pendant que j'ai eu deux minutes là je voulais vous donner une expérience qui vient de sortir comme quoi il y a de l'espoir au niveau des humains je vous ai parlé de la préconmission au niveau des animaux je vous ai dit que les animaux étaient capables là il y a une expérience de Redding si vous voulez qui est une expérience assez troublante je vous la donne parce qu'elle vient de sortir qui est totalement stupéfiante c'est à dire qu'ils ont mis lors d'une soixantaine ils ont mis une soixante étudiante dans une salle ils ont mis ces soixante étudiante dans une salle en faisant passer des photos toutes les cinq seules les photos sont des photos adorables des photos adorables gentilles je suis avec Prozac je suis avec ma compagne c'est bien et à la cinquième photo il y a une photo ignoble qui passe un gars qui est la série de poudrasoir etc tous les étudiants sont avec un électro-encépologramme un électro-carbogramme un électro-démar donc dès qu'ils voient cette photo absolument dégueulasse ils réagissent non après ce qu'on a fait c'est que Reading ce qu'il a fait c'est que c'est au Massachusetts ce qu'il a fait ça ça vient de sortir et il a mis les photos d'une manière aléatoire ce qui est hallucinant c'est que c'était toutes les cinq photos toutes les cinq secondes les photos là avant la quatrième seconde à la quatrième seconde les gens réagissaient d'une manière atroce et c'était la photo qui arrivait d'une manière aléatoire ce qui veut dire que cette précognition nous l'avons mais comme nous utilisons trop notre tête au dépend de notre coeur en quelque sorte on perd cette synergie cet équilibre entre la tête et le coeur qui nous fait perdre des capacités que les animaux ont et chez les humains on peut voir qu'on a ces possibilités aussi parce qu'on est des animaux c'est une petite chose si vous voulez qui vient de sortir qui est quand même passionnante ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas bien on sait maintenant que la flèche du temps est inversée que ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose mais c'est peut-être parce qu'il va se passer quelque chose et là ça nous renvoie à l'instinct quand on voit quelqu'un c'est tout le problème psychiatrique des projections entre l'instinct et les projections c'est un peu compliqué mais ça veut dire que vous vous avez cette faculté faculté de précommission aussi voilà c'est un petit truc oui à partir de ce que vous avez dit tout à l'heure dans l'éthologie il m'est venu une question le chien a toujours fait partie de l'humanité du parcours de l'homme surtout en termes d'outils de travail c'est à dire les races ont été sélectionnées à des fins essentiellement utiles aux états ils ont maintenant l'animal est plutôt devenu l'animal de la panique la Chine la Chine est une grande civilisation et en regardant des revues une revue il y a quelques temps il y avait deux photos qui m'ont interpellé la première photo c'était sur un marché en Chine où il y avait des dizaines de cages avec des chiens à l'intérieur et les chiens étaient destinés à être vendus et à être abattus et la deuxième photo c'était un étal de marchands sur le marché où il y avait des dizaines et des dizaines de cadavres de chiens destinés à l'animentation humaine et je voudrais avoir votre avis sur ce sujet alors la Chine pour moi c'est le pays le plus où il y a le plus de surveillance c'est un pays très particulier si vous voulez beaucoup de mes patients de mes clients vont en Chine au niveau plus actuellement la Chine est arrivée à 1 million 1 million 1 milliard de caméras sans compter les droits de chien et tout la puissance chinoise est une puissance qui est devenue gauche ce qui est dramatique parce que la médecine traditionnelle chinoise que je connais un tout petit peu c'est un petit peu c'est un héritage extraordinaire qui risque un peu de broyer pour des valeurs économiques d'être les meilleurs d'être le premier les chinois sont très de valeur gauche alors il y a une loi en Chine quand même qui interdit la vente des chiens qui est passée depuis le coronavirus là c'était dernièrement c'était il y a un an c'est interdit entre ce qui est interdit comme le disait madame Sarah Gondel il est obligatoire de pucer les chiens c'est la loi en fait en France je ne sais pas combien il y a le pourcentage de chiens pucés mais ce n'est pas la totalité voilà donc je pense que ça va venir tout doucement la Corée la Corée du Sud qui a un rapport avec les animaux très particulier avec une projection un petit peu gênante dans le sens où les coloris les habits comme les noix etc ont eux également dit que c'était interdit de manger du chien donc le compartiment asiatique oui je suis d'accord mais il ne faut pas oui oui c'est inacceptable d'un autre côté ils me disent vous pouvez bien les cuisses de grenouille ce qui n'est pas bête c'est il faut que ça dégueulasse mais ce que je veux dire si vous voulez c'est que ça vient tout doucement le bien-être animal je le sens par exemple quand vous voyez qu'actuellement quelle est la boîte dont on parlait la boîte de de luxe c'est LDMH c'est LDMH c'est la seule qui a le droit de mettre des fourrures toutes les autres ont refusé que des fourrures naturelles viennent dans leur robe ça vient tout doucement ça vient ça vient ça vient ce qu'il y a c'est qu'on est dans une accélération du temps où on veut un peu tout tout de suite moi je me rends compte que tout doucement on largue on essaie on fait des choses au mieux et qu'il faut le faire progressivement en profondeur mais le fait est que ce que fait la Chine au niveau des chiens alors par contre par contre alors où c'est stupéfiant c'est que la Chine sans s'en rendre compte fait des expériences sur la précognition des animaux en mettant les animaux dans des caissons ascensoriels pour savoir si ils sont capables de prévoir les séismes donc alors c'est un but utilitaire toujours toujours utilitaire mais bon ce que je veux dire c'est que bon on est à l'Orient on est en France je sais de faire le mieux possible mais je ne peux pas si on commence à s'éparpiller à partir de toutes les années je pense que on serait là d'un peu quoi mais je suis d'accord sur le fond voilà il n'y a plus de questions voilà je vous souhaite un bon appétit je vous remercie d'être venu alors si vous voulez la conférence sur les poulpes c'est à 14h et la conférence de dimanche qui est bien pleine celle là c'est de détailler les facultés des animaux que l'on pourrait récupérer je vous remercie d'être venu et bon appétit au revoir 16h merci merci merci